Ça marche, on commence, c'est bon ? Donc bonjour à tous, moi je suis Zoé Vanderinger, du coup je m'éteins à Saint-Antoine, et aujourd'hui on va parler de Nielo multiple, enfin vous avez un cours de DES il n'y a pas très longtemps, pour moi c'est vraiment retourné au bannard, n'hésitez pas surtout à poser des questions via le chat ou dans la salle, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Du coup, là pour commencer, Nielo, vous savez que c'est une émempathie maligne, c'est un clone-pasmocytaire qui est dans la moelle osseuse, qui va enrayer la moelle hématophonistique, qui se manifeste, on détecte une immunoglobine monoclonale, à la fois dans le sang et l'urine, et c'est surtout ça qui est un petit peu le point d'appel pour poser le diagnostic. Donc en termes d'épidémiologie, c'est la deuxième émempathie maligne en fréquence après des lymphomes, un problème que nous reviendrons fréquemment en hématologie, c'est 1% environ de l'ensemble des cancers, 10% des hémopathies malignes, et on estime la prévalence d'environ 5000 nouveaux cas par an en France, donc ça qu'à l'échelle de la population c'est pas très fréquent, même si en hématologie on a l'impression d'avoir beaucoup de patients. Il y a une prédominance masculine avec un ratio d'hommes sur femmes qui est à environ 1 pour 4, donc une prédominance chez les hommes. Et en termes d'ethnie, c'est plus fréquent chez les Afro-Américains, par rapport aux Caucasiens, c'est plus fréquent chez les Afro-Américains, il y a environ deux fois plus du cas chez les Afro-Américains que les Caucasiens, et c'est un peu plus rare chez les Asiatiques, donc on explique forcément cette surreprésentation. Et au niveau des facteurs favorisant, il n'y a pas de choses qui ressortent vraiment très fortement. Or, comme toutes les hémopathies malignes, il y a les radiations ionisantes, les personnes qui soient excusées de par leur métier aux pesticides ou à certains solvants, on sait que c'est des facteurs de risque. L'obésité aussi, à priori, c'en est un aussi, mais à part ça, il n'y a pas de choses très bien identifiées. Donc ça reste une maladie plutôt des gens âgés. Vous voyez que la médiane d'âge au diagnostic, c'est 69 ans, donc c'est quand même plutôt des patients âgés, même si quand on regarde les courbes, vous voyez qu'il y a environ, il y a presque plus d'un tiers des patients qui ont moins de 65 ans, donc qui sont considérés comme des personnes jeunes. Et ça arrive même quand on est une cible des milots à un âge de 35, 40 ou 4 ans, donc ça peut arriver quand même chez des gens très jeunes. Au niveau du diagnostic, il y a différentes maladies hétérogènes et qui peuvent entrer dans la maladie vraiment par différentes présentations. Il y a environ 20% des cas qui vont être asymptomatiques au diagnostic, pour que ce soit une découverte fortuite d'une monoglobine monoclonale sur un bilan de routine. Il y a des patients, bien sûr, qui sont déjà connus pour avoir une gammapathie monoclonale qui peut évoluer par la suite vers un mylome. Ce n'est pas la plupart des cas, mais à l'inverse, on sait que tous les gens qui ont un mylome ont eu une phase de amnibus qui a précédé le diagnostic. Les symptômes colonaux ne sont pas forcément trop spécifiques, donc ça peut être une opération de l'état général, de la fatigue ou des douleurs osseuses. Et puis, on peut découvrir aussi le diagnostic au cours d'un mylome d'insuffisance rénale. Et puis, à l'inverse, il y a des patients qui vont se présenter avec des complications assez aigües, assez bruyantes, soit hypercalcémies ou des fractures pathologiques, une insuffisance rénale aiguë, en particulier pour les mylomes à chaînes légères. Et la forme la plus fréquente, c'est la néphropathie astinale, mylomateux, où il y a une précipitation des chaînes légères dans les tubules, parfois un facteur favorisant surajouté, comme la prise d'INS ou d'injection de produits contrastes. C'est des patients qui sont immunodéprimés, notamment, ils ont sur une hypogammaglobuline au diagnostic, donc ils peuvent présenter des infections, notamment un germe encapsulé. Ça peut être aussi une porte d'entrée au diagnostic. Et puis, c'est assez rare, mais c'est une hyperviscosité. Ça peut le voir également quand on a eu une hypogamaglobuline monoclonale de pandamontus. Au niveau biologique, l'anémie est multifactorielle, donc à la fois, il y a l'envaissement médulaire, une patiente qui a une insuffisance rénale, qui peut participer. Et puis, du fait de la maladie florale, il y a aussi une surprenante l'érythropoïeste, un état un peu pro-inflammatoire, qui va aussi participer, en plus du pic monoclonal, qui est important d'entraîner les modilutions. L'anémie est un peu multifactorielle. Alors là, c'est la thrombopénie et l'anémie sont plus rares, mais c'est quand il y a un envahissement médulaire très important. Ça n'est pas forcément d'emblée au diamant aussi. Les rouleaux érythrocytaires, parfois, ils doivent être décrits au petit sanguin. C'est l'image qu'on voit juste en dessous. Donc ça, c'est quand il y a une immunoglobuline monoclonale en excès dans le plasma. Ça perturbe l'interaction à la surface des roubles rouges. C'est agencé un peu en chenel, mais c'est ça qu'on parle de rouleaux. C'est souvent qu'il y a une immunoglobuline monoclonale en excès. C'est assez rare de voir des plasmocytes circulant sur l'hémogramme. Quand il y en a plus de 2 gigas par litre, il y a plus de 20% des léthrocytes. On parle de leucémic à plasmocytes. Donc ça, c'est des formes de myelôme assez agressives qui peuvent arriver soit d'emblée, soit dans l'évolution du myelôme. Et ensuite, bien sûr, on va avoir ces plasmocytes tumoraux dans la moelle. On s'écrit un composant monoclonal. Et notamment, on va pouvoir détecter à l'électroforese des protéines sériques. On va avoir un pic franchement pointu, assez étroit, qui fait vraiment monoclonal sur l'électroforese. Ou à l'inverse, dans les cas de myelôme à chênes légères ou de myelôme sécrétant, on va avoir seulement un hypogamate isolé et pas de pic détectable. Parce que les chaînes légères sont trop petites et donc elles n'y vont plus loin sur l'électroforese. Donc on ne les détecte pas. L'immunofixation, ce qu'on va faire en complément, va permettre d'identifier l'isotype du pic. C'est ce qu'on voit ici. Dans plus de la moitié des cas, c'est des pics IgG. Les pics IGA sont environ 25 % des diagnostics. Il y a 15 % pour les myelômes à chênes légères uniquement, sans pic associé. Puis le reste, c'est des autres formes de myelômes qui sont plus rares, donc les myelômes à IGD ou les myelômes à IgM, qui sont assez exceptionnels, sont vraiment très margineux. Les chaînes légères, il y a deux tiers des patients qui vont avoir des chaînes légères Kappa et un tiers des patients, des Lambdas. Donc ça représente après le ratio de sécrétion normale. Et ce composant monoclonal, on va le retrouver dans les urines. Il faut toujours faire un examen des protéines urinaires au diagnostic, à la fois pour rechercher une protéine urie, puis s'il y en a une, différencier la protéine urie à base de chaînes légères de, c'est ça qu'on appelle la protéine urie de Benz-Junz, ou à l'inverse, il y a plutôt une protéine urie à base d'albumines, ça va nous orienter plutôt vers une atteinte réelle spécifique, mais pas forcément une atteinte myelomateuse. La confirmation du diagnostic, elle se fait au myelogramme. Les critères de myelogramme ici, c'est 10% de plasmosites. Souvent, ils sont dystrophiques, mais le caractère dystrophique n'est pas forcément indispensable. Souvent, l'infiltration est partielle et les plasmosites peuvent former des nids dans la moine. On peut avoir des zones toujours moins riches en plasmosites. On analyse plusieurs lames de myelogramme à la suite pour avoir une évaluation un peu globale. Les plasmosites, c'est les cellules qu'on voit ici, donc c'est cellules qui sont assez basophiles, qui sont plutôt ovales, avec un noyau excentré. Ça ressemble à un plasmosite normal. La chromatine, elle est plutôt mature. Il y a une petite zone un peu plus claire autour du noyau qu'on appelle l'arcoplasme, qui correspond à l'appareil de Golgi. Ça, c'est un plasmosite qui a l'air plutôt normal. Et à l'envers, ça, c'est des myelogrammes un petit peu plus immatures, un peu plus agressifs. À l'extrême, on a des myelogrammes qu'on appelle plasmablastiques, qu'il y a vraiment des plasmosites qui ressemblent presque à des blasts tellement ils sont immatures. Vous voyez qu'il y a un gros noyau, c'est des grosses cellules. Il y a très peu de cytoplasmes. Ça, c'est des formes de myelogrammes un peu plus agressifs. En cytologie, on peut caractériser un peu un filtre à plasmocyter. La cytométrie en flux, ce n'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement au diagnostic. Ça, ça dépend un peu des centres. Les plasmosites, ils expriment fortement le CD138 et le CD38, les plasmosites normaux et les plasmosites pathologiques. Donc, on ne peut pas les différencier. Les plasmosites normaux, ils sont souvent, c'est des 19 plus et des 56 moins. C'est l'inverse pour les plasmosites anormaux, même si ce n'est pas des choses qu'on retrouve dans tous les cas. Ça peut être utile au diagnostic pour vraiment identifier la présence de plasmosites pathologiques. Parfois, on utilise la cytométrie en flux pour le suivi après traitement, pour l'estimation de la maladie résiduelle. Par exemple, là, c'est un exemple pour un patient où quand on analyse qui a été traité et puis qu'on fait l'analyse des plasmosites, on voit qu'il y a vraiment un front des équilibres. Il reste des plasmosites monotypiques lambda et un front des équilibres entre les autres. Donc, il y a toujours une présence de plasmosites pathologiques, ce qui n'est pas du tout le cas chez un deuxième patient. On voit que les populations sont équilibrées. Surtout, ce qui est important, c'est la cytogénétique. Donc, ça, c'est un élément qu'on fait indispensable au diagnostic initial. Donc, la cytogénétique, elle se fait sur les plasmosites négulaires. Souvent, on utilise des techniques de trier les plasmosites pour vraiment plus sensibiliser la technique. La cytogénétique conventionnelle, souvent, elle n'est pas très informative parce que les carotipes sont complexes, il y a plein d'anomalies, donc ce n'est pas très renseignant. Et ce qu'on fait, c'est plutôt des techniques de fiches, des techniques un petit peu plus ciblées où vraiment, on va chercher un certain nombre d'anomalies qui sont récurrentes dans le milieu, mais dont certaines ont une valeur prognostique. Il y a beaucoup de centres. En France, il y a un groupe opérateur qui s'appelle l'IFM, vous avez peut-être entendu parler déjà, qui fait beaucoup pour la recherche dans les lumiomes, qui promeut beaucoup d'essais cliniques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres en France où on envoie la cytogénétique du milome à l'hôpital de Toulouse. Donc, vous avez peut-être vu ce genre de bon, vous avez probablement déjà demandé de remplir ça. Donc, il y a une puce, on recherche un certain nombre d'anomalies qui sont récurrentes dans le milome et qui ont une valeur prognostique. Donc, c'est ça qu'il y a beaucoup de questions. On voit souvent ces prélèvements à l'hôpital de Toulouse. Et donc, pourquoi c'est important de la cytogénétique ? Parce que ça va rentrer dans le score prognostique, donc le score ISS. On fait plus, même actuellement, on utilise un score ISS révisé qui est encore un petit peu plus, qui discrimine encore un peu mieux les patients. Le score ISS, il comprenait deux éléments, donc la bêta de microglobuline et l'albumine. Moins de 3,5 et plus de 35 pour l'albumine, ça correspond à un score ISS 1. Et puis, à l'inverse, le score ISS 3 qui est plus mauvais prognostique, il regarde juste la bêta de microglobuline qui doit être supérieure à 5,5. On a sensibilisé ce score en rajoutant deux éléments, la cytogénétique. L'idée, c'est surtout d'identifier les patients à haut risque. Et donc, quand on parle de haut risque, on parle surtout de ces anomalies récurrentes, la DEL17P, la T4-14, la T14-16, et puis les anomalies du chromosome 1. Donc ça, c'est des anomalies qu'on recherche à au moins les deux premières, la DEL17P et la T4-14. C'est des choses qu'on recherche vraiment systématiquement. Les autres, c'est un peu en fonction des centres et de ce qui est possible de faire. Et les LDH, donc c'est deux paramètres en plus du score ISS qui correspond au score ISS révisé. Et pour vous donner une idée, donc ça, c'est les comptes de survie en fonction des différents scores. Et puis, vous voyez qu'un patient qui a un score RISSA1, il y a quand même une survie qui est quasiment doublée par rapport à un patient qui a un score RISSA3. Donc, c'est vraiment assez discriminant. Et ça classe les patients dans vraiment différentes catégories de maladies. Alors, la cytogénétique, donc ça, c'est, je vous ai dit que la DEL17P, ça, c'est toujours une anomalie qu'on recherche. C'est sûr qu'elle est de mauvais pronostics. Après, il y a les autres, le poids des autres anomalies, il est un petit peu moins certain. Et en particulier, les patients qui ont une translocation de 4-14, on se rend compte qu'ils ont peut-être un pronostic un peu plus hétérogène, en fait, que les patients qui ont une DEL17P, par exemple. Peut-être que c'est lié aux modalités de traitement. On a l'impression que ces patients, ils sont un peu plus sensibles aux inhibiteurs du prothéasome et que quand on fait des traitements assez intensifs, on arrive un peu à les rattraper. Et peut-être qu'il y a un effet aussi d'association avec d'autres anomalies quand on se rend compte que notamment, il y a eu plusieurs études qui ont montré que le fait, par exemple, d'avoir une hyper-hypoloïdie ou d'avoir, par exemple, certaines trisomies, les trisomies 3 et 5, c'est plutôt des facteurs protecteurs. Et peut-être qu'ils sont associés notamment à des anomalies qui sont un peu plus intermédiaires comme la T4-14. Finalement, ça rattrape un peu le mauvais pronostic de ces patients. Et donc, notamment, l'équipe de Toulouse dont on parlait avant, ils ont essayé de développer un peu plus affiné. Il y a plusieurs anomalies qui se combinent. il y a des L17B, la T4-14, des anomalies du chromosome 1, mais aussi la recherche de certaines trisomies, la trisomie 5 notamment qui est protectrice et la trisomie 21 pour essayer d'un peu mieux différencier les patients. Donc, ça, quand on envoie justement les prélèvements à Toulouse, on peut avoir comme ça si les plasmocytes sont en nombre assez nombreux, ça permet d'affiner un petit peu le pronostic de certains patients. Mais, bien sûr, ce n'est pas encore des choses qui sont à l'idée et qui sont faites partout dans l'autre. Il faut avoir l'idée que les patients qui ont une T4-14 ne sont peut-être pas finalement d'aussi mauvais pronostics que les autres. Au niveau du bilan d'imagerie, le milome, c'est une maladie osseuse. Le bilan d'imagerie, il est vraiment un bilan très important chez ces patients. Les radios du sconectant antiques, on ne les fait plus. C'est vraiment des éléments qui sont très peu sensibles. on commence à avoir des lésions quand la moitié de l'os est rongée. Ce n'est vraiment pas très intéressant. La seule indication, c'est éventuellement quand il y a une fracture préopératoire. Les orthopédistes, parfois, nous demandent encore de faire des radios avant une intervention, mais c'est vraiment la seule indication. On a plutôt tendance à privilégier d'autres examens, soit le scanner, soit l'IRM ou le TEP scanner. C'est un tableau qui compare ces différents examens. Le scanner corps entier, il y a des protocoles qui s'appellent des scanners corps entiers de l'eau-dose, qui sont des scanners intéressés, des scanners qui balayent un peu tout le scolette entier, qui sont vraiment faits au diagnostic du myelome pour rechercher les lésions, pour screener vraiment les éventuelles lésions osseuses qu'il peut y avoir. Ce sont des scanners qui ne sont pas injectés, les doses adaptées à ces patients. C'est un peu irradiant, mais c'est un examen qui a l'avantage d'être très rapide, c'est disponible un peu partout, ça ne coûte pas très cher. C'est vrai que c'est un bon examen, en tout cas au screening, si les patients n'ont pas de plantes osseuses vraiment spécifiques. Sinon, c'est un très bon examen de débrouillage. Après, il y a l'IRM et le TEP scanner qui sont tous les deux des examens très sensibles et très spécifiques, qui ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. L'IRM, c'est sûr qu'on a une atteinte, par exemple, vertébrale. L'avantage, c'est qu'on va vraiment avoir le retentissement sur la moelle et du coup, on recherche l'épidurie, l'épression médulaire. C'est vraiment quand il y a des lésions, des douleurs et une atteinte au niveau des vertèbres, c'est très bien d'avoir une IRM pour le retentissement. C'est très précis, c'est très sensible et ça permet bien de distinguer les lésions, d'apprécier aussi le caractère pathologique des lésions osseuses. Par contre, ce n'est pas toujours très facile à avoir et puis il peut y avoir des patients soit qui sont claustrophobes, soit qui sont porteurs de pacemakers, je sais que ce n'est pas forcément très facile à faire. Et puis le TEP scanner, c'est aussi un très bon examen pour détecter les lésions nélomateuses. Alors, c'est un peu plus… il y a une injection de produits de contraste, c'est un peu plus long, ça dure à peu près deux heures, donc c'est un peu plus contraignant pour les patients. L'avantage, c'est qu'on peut aussi bien détecter des maladies extra-médulaires, des plasmocytomes extra-osseux, par exemple. Et par contre, ça coûte assez cher et ce n'est pas forcément disponible partout. Donc, voilà, le choix entre les examens dépend de la courbe, d'éventuelles contre-indications et aussi de ce qui est disponible. Là, on se trouve énormément en fonction du centre où on travaille. L'avantage aussi de la NET-scanner, c'est qu'il y a peut-être un intérêt pour suivre la maladie résiduelle et ça peut être une valeur pronostique aussi dans notre suivi, mais ça, ce n'est pas encore bien défini, mais il y a des pistes aussi là-dessus. Bon, ça, c'est pour illustrer les images, à vrai dire, historiques. Vous voyez, par exemple, sur les cas de fracture, c'est vrai que l'avantage de la radio, c'est que c'est fait vraiment immédiatement et puis quand il y a vraiment une fracture, on la détecte assez bien. Ça, c'est un peu bon pour illustrer un test scanner, par exemple, pour un patient qui avait des lésions un peu extra-osseuses, des scanners et des IRM, on voit bien le retour. Donc ça, c'était pour la partie rendue à la musique initiale. Là, aujourd'hui, vous aurez, il me semble, un cours sur les amulus, sur les autres gammapathies, donc on ne va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Là, on parlera plutôt du mélome symptomatique, notamment les possibilités de traitement, dont on parlera un petit peu ailleurs. Il y a un continuum entre les gammapathies monoclonales de signification déterminée et le mélome. Donc la différence entre ces différentes formes, c'est à la fois la masse tumorale qu'on évalue à la fois sur le clique et sur la plasmocytose modulaire, sur les symptômes associés. Quand on parle de mélome symptomatique, qu'est-ce que c'est la définition ? Il y a deux éléments. Bien sûr, il y a la plasmocytose modulaire qui doit être à plus de 10%. Ça, c'est le diagnostic du mélome où il y a des patients qui vont avoir aussi que des plasmocytomes extra-osseux. Donc une tumeur de plasmocyte identifiée à la patte, c'est aussi un critère diagnostique. Après, il y a la présence d'une atteinte mélomateuse. Il y a les critères CRAB, avec l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'anomique, les lésions osseuses. Donc ça, vous connaissez bien. La lésion osseuse, le B du critère CRAB, en fait, il y a une lésion osseuse qui fait au moins 5 mm, qu'on voit sur les radios et puis sur le scanner. Et puis, il y a des critères un peu plus récents qu'on appelle les critères SLEM-CRAB, on parlait de mélome précoce quand il y a ces critères-là. C'est aussi un acronyme. Il y a la plasmocytose médulaire à plus de 60%. Le ratio de chaînes légères atteintes, enfin, pathologiques sur normal et qui a plus de 100%, ou l'existence au moins de lésions focales à l'IRM. Ça, c'est des critères SLEM-CRAB qui se rajoutent aux critères précédents. C'est aussi des critères de traitement. Ils ont été rajoutés un peu plus récemment que les autres parce qu'on se rendait compte, les patients qui avaient ces critères-là, même s'ils n'avaient pas d'atteinte autre, ils évoluent assez rapidement vers un mélome symptomatique. C'est des patients qu'on traite, parce qu'on sait qu'ils vont mal évoluer dans les années à venir. Le mélome indolent, il est défini par deux choses. Le fait qu'il y ait un pic monoclonal à plus de 30 grammes ou bien qu'il y ait un composant monoclonal dans les urines à plus de 0,5 grammes par 24 heures. Soit ça, soit une plasmocytose médulaire entre 10 et 60 %. Et par définition, il n'y a pas d'atteinte myélomato-spécifique et puis bien sûr, pas d'autres arguments pour notre gamme apathétique amylose ou autre. Ça, c'est des mélomes indolents qu'on ne traite pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur la partie de diagnostic déjà ? Il y a des mélomes indolents, à terme, ils vont se transformer en hyélomes. Je pense à ce sujet. Il y a des facteurs qu'on ne les traite jamais, jamais ? Pour l'instant, on ne les traite pas. C'est possible. Ils ont un risque effectivement un peu plus élevé que les patients qui ont juste une amyluse. C'est un peu plus important d'évoluer dans un hyélome. Après, ils n'évoluent pas tous. Il y en a qui peuvent rester 10, 20 ans sans évoluer. Donc ça, c'est possible. Aujourd'hui, on ne les traite pas. Il y a quelques essais cliniques qui se posent la question parce qu'il ne faudrait pas justement sur certains critères essayer de les traiter un petit peu plus tôt de la même manière qu'on a incrémenté les critères slim-craves dans les critères de traitement. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des choses qui justifierait qu'on traite ces patients ? Donc ça, c'est des cas de décès, ça peut se faire, mais pas aujourd'hui, non. En fait, y a-t-il une différence entre un myelome multiple de type IGM et une maladie de Wallen-Srom sur le plan clinique ou soit biologique ? Bon, biologique, on sait, c'est IGM ou soit, je ne sais pas. Parce que là, j'ai vu sur une des diapos que vous avez mis un myelome IGE, non, plutôt IGM, vraiment rare. La question, c'est la différence entre, je répète la question, c'est la différence entre un myelome et une maladie de Wallen-Srom. Donc, il y a des, effectivement, quand il y a un patient qui se présente avec un pic IGM, c'est plus souvent une maladie de Ballen-Srom qui va être diagnostiquée. La différence, c'est que la maladie de Ballen-Srom, c'est plutôt une présentation de lymphos ou des patients qui peuvent avoir des signes généraux sur nocturne, ALEG, phiaves spéral, des ganglions et qui ont plutôt un investissement avec des lymphos plasmocytes au niveau du myelogramme. Donc, la différence, elle est à la fois clinique et puis sur la cytologie. Il y a des myelomes à IGM, c'est rarissime, qui vont avoir, c'est surtout sur la clinique, en fait, qu'on fait la, la fois sur la clinique parce que des patients qui vont avoir des douleurs osseuses, une atteinte rénale, vraiment comme un myelome et au myelogramme, ils auront plutôt des cellules plasmocytaires qui seront moins né dans le cas, mais plus des plasmocytes. Donc, c'est vraiment sur la clinique qu'on fait la différence sur la présentation. D'accord. Ok, merci. Ok, donc là, on va parler ensuite un peu plus de prise en charge. il y a beaucoup de, il y a eu, non, une prise en charge du myelome, c'est là, change énormément, change très vite d'année en année. Alors, c'est vrai, on a beaucoup de spécialités à l'hématologie, mais c'est vrai qu'il y a tous les ans, on a l'impression qu'il y a des nouveaux médicaments qui arrivent et c'est vrai qu'il y a 50, c'est pas du tout les myelomes de la même manière que c'est maintenant, donc c'est une spécialité assez active. C'est un, voilà, il fait que depuis les premiers cas documentés, c'était la fin du vieux siècle, on est traité avec la daribarbe et les pelures d'orange, donc il y a eu pas mal de changements depuis. Et c'est vrai que les premiers vrais traitements qu'on a identifiés, c'était le malphalant, les corticoïdes à la fin des années 60, la première autografe elle a été décrite dans les années 80 et puis après, en gros, depuis l'année 99, début des années 2000, il y a eu plein de nouveaux agences qui ont été découvertes, notamment la famille des immunomobilisateurs, les inhibiteurs du protéasome, il y a eu énormément d'évolutions dans les dernières années. Ce qui fait que c'est pas toujours facile à appréhender comme spécialité parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses de plein de médicaments disponibles et qu'on a parfois du mal à hiérarchiser un peu tout ce qu'on peut faire aux patients. Et donc, surtout depuis les 99 et depuis l'arrivée des nouveaux agents, d'ahidomides par exemple et des inhibiteurs du protéasome, la survie s'est franchement améliorée. On voit qu'il y a eu vraiment une évolution, un allongement de la survie ces dernières années. et tout ça a beaucoup à partir des années et demie, il y a vraiment un décrochement et les patients, même si c'est une maladie qu'on ne sait toujours pas guérir, il y a quand même une amélioration du pronostic avec ces nouveaux agents qui ont été développés. C'est l'arrivée 2001-2006 correspond à l'arrivée du talidomine, du lénalidomine un peu après et du portézomine qui sont vraiment des traitements très efficaces dans le milieu. La décision thérapeutique, comment on la prend ? La première chose, c'est qu'on traite comme on le disait un peu avant les myelomes qui sont symptomatiques, soit qui ont des cradères crabes ou scintes crabes. Il y a eu une question tout à l'heure sur la planchère des myelomes endolants. Pour l'instant, on ne traite pas ces patients. Il y a des essais éventuellement, il y a certains traitements qui sont proposés dans le cadre d'essais cliniques, mais or ça, ce ne sont pas des patients qu'on traite actuellement. Quand on a un myelome symptomatique, la première question qu'on se pose, éligible dans un traitement intensif ou par traitement intensif, on entend l'autogreffe. Schématiquement, on propose l'autogreffe en général aux patients qui ont moins de 65 ans, éventuellement entre 65 et 70 ans. On discute si les patients sont en très bon état général, on peut le proposer aussi. 65 ans, c'est un peu le cut-off. S'ils sont les juges éligibles, il y a un schéma qui est assez codifié et qui est en plusieurs étapes. Il y a une partie du traitement par une induction, l'intensification thérapeutique avec l'autogreffe, une phase de consolidation puis ensuite un traitement par entretien, un traitement assez codifié. Et les patients qui ne sont pas éligibles à ce genre de traitement, on leur propose un traitement avec une association fixe et des traitements continus qui sont en général maintenus jusqu'à entretien ou jusqu'à progression. La zone brise entre 65 et autour de 65 et 70 ans, on évalue l'état général des patients, leur comorbidité, et puis il y a des scores de fragilité qui ont été développés dans l'unilogue qui permettent aussi de guider la décision thérapeutique. Les molécules disponibles, en première ligne, il y a quatre grandes classes en plus des corticoïdes que je n'ai pas nus. Il y a vraiment la classe des unitaires du protéasome et donc ça, il y a le bortézomib qui est en première ligne et après, il y en a d'autres qui est azomib ou le carfisomib qui sont plus en refute qui est une grande classe. Le principe, c'est que le protéasome, c'est la machinerie de recyclage cellulaire et donc cette machinerie va être inhibée par ces médicaments et les plasmocytes qui produisent énormément d'immunoglobine vont y être très sensibles et vont se noyer sous cette négulation de protéines mal formées. Du coup, ça va engendrer un stress cellulaire et un mort cellulaire par celui-là. La toxicité de ces traitements, notamment avec le bortézomib, il y a déjà une toxicité infectieuse, il y a des réactivations VZV qui sont décrites avec ces traitements. Le bortézomib, le valcade, en long terme, ça donne des neuropathies périphériques, donc c'est juste qu'on surveille bien chez les patients. Il y a une toxicité hématologique, ça peut donner des cytopénie comme beaucoup des médicaments qu'on utilise. Et puis, le carfisomib, ça a une toxicité cardiaque et ça se donne plutôt cutanée, donc chacun a un peu ses toxicités spécifiques. Une autre grande classe, c'est les imides. La thalidomide, en réalité, on l'utilise très peu actuellement parce que c'est assez toxique, ça donne des neuropathies périphériques aussi assez importantes, donc en commun avec le MELCAD, c'est assez compliqué à gérer parfois, donc c'est plutôt le lénalidomide qui est un peu moins toxique, et le lénalidomide plutôt en rechute. On ne sait pas très bien comment ça marche, les médicaments, il y a probablement plusieurs choses à la fois, en effet, à la fois immunomodulateur, peut-être que ça joue aussi sur l'angiozénèse, ça a des propriétés anti-inflammatoires, donc on dit un peu tout ça, c'est qu'on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça marche. Et l'effet principal de cette classe de médicaments, c'est que ça augmente le ristrodoembolique veineux en particulier, donc ça, c'est vrai un peu pour toutes les molécules. Thalidomide, comme on disait, ça donne des neuropathies périphériques assez invalidantes, et puis il y a une toxité hématologique également, donc ça donne des cytopédies qui sont parfois au long cours qui sont un peu difficiles à gérer. Et ensuite, il y a la classe des alquilants, en particulier, c'est surtout pour les patients qui ont été légis à une autogreffe métier de melfalant à haute dose, donc ça, c'est la chimothérapie récite, on en reparlera un petit peu après. Et puis, la classe un petit peu plus récente, c'est les anticorps monoclonaux anti-CD38, notamment le daratumab, mais aussi l'isaduximab qui vont se fixer sur les plasmocytes et puis on gère une liste cellulaire par le milieu de l'activation du complément et puis par le milieu de l'activation de certains lymphocytes. Leur effet principal, c'est qu'il y a des réactions d'hypersensibilité à la perfusion avec beaucoup d'anticorps monoclonaux et puis un risque infectieux aussi au long cours parce que notamment, ça donne des hypogamma globulinéliens, donc les patients ont un risque d'infection pulmonaire et ORL notamment. Ça, c'est pour les grandes cases et puis on parlera des autres également après. Avant de parler du traitement, c'est aussi important de savoir comment on parle et comment on évalue la réponse au traitement. Il y a des critères d'évaluation qui sont plus uniques auxquels on se réfère dans les essais cliniques. Pardon, je vais passer vite. Globalement, il y a la réponse, la profondeur de réponse, on l'évalue essentiellement sur le pic monoclonal et sans forcément entrer dans tous les détails, une réponse complète au traitement. On a besoin pour affirmer la réponse complète, il faut que une fixation à la fois du sang et des urines soit négative, donc il y a plus de consposants monoclonales détectables et on parle de réponses complètes stringentes quand en plus le ratio de chaînes légères est normal et qu'il n'y a plus de plasmicide détectable dans la moine. Donc ça, c'est des degrés de réponse. La très bonne réponse partielle, elle correspond à une diminution du pic par rapport au baseline de plus de 90%. Si on a plus de 90% de diminution du pic, on parle de très bonne réponse partielle. Si le pic diminue au moins de 50% ou plus, on parle d'une réponse partielle seulement. Et si le pic a diminué seulement de 25%, mais moins de la moitié, on parle de réponse minie, ce n'est pas une réponse très satisfaisante au traitement. des cas de maladies staves, c'est les autres cas, tout ce qui ne rentre pas dans les cas précédents. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en pratique clinique très régulièrement, mais par contre dans les essais, ça revient beaucoup. La notion de maladie résiduelle, on en parle dans beaucoup d'hémopathie, mais on se met en parler aussi dans le mylome. Donc ça, on évalue la maladie résiduelle par des techniques un petit peu plus fines. avec l'acidométrie en flux, avec des techniques de biologie moléculaire, on va détecter la persistance de plasmocytes à mormaux avec un degré sensibilité un petit peu plus fin. Donc ça, ce n'est pas des choses qu'on fait en pratique courante, mais qu'on voit souvent dans les essais. Pour définir une rechute ou en tout cas une progression de la maladie, elle se fait d'abord sur le pic monoclonal, donc l'augmentation de 25% du pic monoclonal, ça, c'est une définition de la rechute. Et puis, bien sûr, en plus de ça, si le patient développe une nouvelle atteinte d'organe ou une nouvelle défianceuse, bien sûr, là aussi, ça parle d'une maladie progressive. Pour les définitions du biélôme réfractaire, c'est assez instinctif, un patient qui a un biélôme réfractaire, c'est un patient qui ne répond pas au traitement qui progresse à peu près depuis moins deux mois, mais un patient en rechute réfractaire, c'est un patient qui avait une réponse avec un traitement préalable et puis après, elle a eu l'après rechute. Ça, c'est des définitions de ces cliniques, c'est pas forcément hyper, c'est assez instinctif, c'est pas forcément nécessaire de connaître par tous ces critères, mais il faut savoir qu'il y a différentes formes de présentation et puis bien sûr qu'un patient qui répond qui a une maladie réfractaire d'emblée, c'est logiquement c'est de très mauvais pronostics. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas s'il y a des choses sur cette partie. Là, on va parler de la première, on va parler, je vous ai dit qu'on distinguait les traitements des sujets jeunes, enfin, éligibles à un traitement intensif et des sujets âgés. On va commencer par parler des sujets jeunes. Je vous ai dit que les sujets éligibles à l'optogreffe, c'est des patients qui ont moins de 65 ans ou qui ont entre 65 et 70 ans qu'on juge vite ou en bon état général. l'objectif, c'est d'avoir la meilleure réponse possible à la fin du traitement d'induction et on sait que souvent, on fait des associations triples voire quadruples à la prise en charge initiale parce que c'est comme c'est une maladie assez hétérogène et que c'est bien de combiner différents médicaments pour vraiment agir sur différentes facettes de la maladie. Les recommandations de traitement européennes, on expliquera un petit peu les différentes options qui sont possibles. Vraiment, l'induction, les options qui sont possibles, c'est l'association Velcade-Réflimide d'hexamétasone, VRD, ou l'association d'aratunimab, Velcade, d'anidomide et d'hexamétasone. L'association d'arabe-verdée est aussi possible mais elle est hors AMM donc ça, ça dépend un peu des centres. Et puis après, il y a d'autres options qu'on va détailler un peu après. Après cette phase d'induction, on répète en général entre 4 et 6 cycles en fonction des protocoles. Il y a un traitement intensif qui est l'autogreffe. On va utiliser du melphalan à haute dose suivi d'une réinjection d'un anodréflon autologue. Et après, il y a souvent une phase de consolidation avec les mêmes drogues qu'on a utilisées en induction suivi d'un traitement d'entretien au non-cours. C'est un petit peu le schéma classique de la prise en charge initiale des sujets jeunes. Comment on choisit, pourquoi on arrive à ces recommandations et pourquoi on utilise ces molécules-là ? Donc initialement, on nous dit qu'on n'avait pas énormément de... Il y a 10, 20 ans, on n'avait pas forcément beaucoup d'options thérapeutiques où on a un peu de melphalan, un peu de palidomide et puis finalement pas grand-chose. Et puis au fur et à mesure du temps, on a développé, on a découvert de nouveaux médicaments et on a essayé de les associer. Et donc, la première chose qui est sortie, c'est qu'à premier de faire des associations triples, c'est quand même un peu plus efficace de faire des associations doubles, qu'on a plus d'efficacité quand on combine différents médicaments qui sont efficaces chacun normalement. Et en particulier, il y a des essais qui ont montré que l'association initiale qu'on avait, c'était l'association Velcade, thalidomide et dexamétasone. C'était mieux que d'utiliser du thalidomide et dexamétasone seul et que c'était aussi mieux que d'utiliser du Velcade et de la dexamétasone seul. Donc ça, ça a été montré qu'en termes de réponse au traitement et en termes de suivi sans progression, c'était mieux. Et une fois qu'on a dit ça, il y avait aussi un autre médicament qui était l'endoxant. On se demandait si ça, c'était pas entre ces deux options qu'on avait, le VTD, le VCD, est-ce qu'on avait une qui était mieux ou pas ? Donc ça, c'est des études qui datent déjà un petit peu. On se mettrai un petit peu le cheminement qu'on a eu. Donc le VTD, on va dire que ces deux combinaisons de médicaments étaient à peu près équivalentes en termes d'efficacité peut-être que le VTD, c'était quand même un petit peu meilleur en termes de profondeur de réponse. En revanche, il y avait un petit peu plus de toxicité avec le thalidomide, plus de neuropathie périphérique et puis à l'inverse, l'ajout d'endoxant, ça a entraîné un peu plus de neutropénifébril. Donc le VTD, ça semblait un petit peu mieux que le VCD, donc c'est ça qui a été un peu, qui a pris un peu le pas sur les autres associations. Et puis ensuite, on a découvert le lénalidomide et on s'est demandé si on ne ferait pas mieux en ajoutant du, en remplaçant le thalidomide qui était quand même assez toxique en le remplaçant par du lénalidomide, le revlimide. Et il n'y a pas eu de comparaison en réalité directe entre ces deux associations. Par contre, il y a eu des essais de traitement d'induction, d'autographe et puis de consolidation avec l'association VRD. Et ça, on a vu que quand même en termes de réponses, en termes d'obtention de réponses complètes ou de très bonnes réponses partielles, on avait quand même des très bons résultats qui étaient meilleurs que ceux avec le VTD et le VCD, même s'il n'y a pas eu de comparaison directe. Donc, le VRD, rapidement, ça a été imposé comme une association vraiment intéressante. Ça donnait des temps en combinant avant et après une autogreffe. Ça donnait des taux de survie sans progression qui étaient assez prolongées et qui étaient meilleures que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc, du coup, on a fait beaucoup de... On a traité des patients par VRD et puis, pendant plusieurs années et puis, depuis quelques temps, on a des anti-CD38 qui sont disponibles, qui sont plutôt bien tolérés et on s'est demandé si en les associations à cette première maison, ça ne ferait pas encore mieux. Du coup, là, il y a eu deux essais notamment assez importants. Le premier, c'était les CEC-Cassiopéas qui a comparé l'association d'Ara VTD au VTD parce que c'était quand même ça qui était le traitement de... Le VRD, en fait, pendant longtemps, n'a pas eu d'AMM parce qu'il n'y a pas de comparaison entre le VRD et le VRD et le VTD, pardon. Du coup, les CEC-Cassiopéas ont comparé cette association et c'est vrai qu'en termes de survie sans progression, on avait des résultats qui étaient vraiment excellents. On avait vraiment des meilleures réponses en faisant une association de quatre molécules en comparant l'ajout du Dara ou VTD qui permettait d'obtenir des meilleures réponses, d'avoir une PFS prolongée sans être forcément très toxique. Donc, cette association était apte en première ligne et c'est pour ça que ça fait partie des traitements que les recommandations open recommandent cette association en première ligne. et puis un autre essai qui s'est laissé Griffin qui lui a comparé le VRD au Dara VRD et puis là encore le fait d'ajouter le Dara à cette triplette permettait d'avoir des taux de survie sans progression plus prolongée, d'avoir des réponses plus profondes et donc sans être franchement plus toxiques. La différence c'est qu'on n'a pas de données de survie globale encore et donc il n'y a pas encore d'AMM pour cette association donc c'est possible de le faire en première ligne mais ça dépend un peu des centres et de ce que les pharmacies acceptent de rembourser ou pas. Donc du coup ce que je vous disais avant le Dara VRD c'est mieux que le VTD donc ça il y a un accord de prise en charge parce que l'avantage est clair par contre le Dara VRD ça reste encore hors AMM donc c'est possible de le faire mais ça dépend des centres. Donc c'est un peu ce que je résume ce que je vous disais avant la première c'est de justifier un peu les options qui sont proposées dans les recommandations européennes le VRD c'est un traitement très efficace c'est le Dara VTD parce que c'est le seul pour lequel on a des données de survie et puis de donner une PFS un peu plus au guide le Dara VRD c'est en fonction de ce qui est disponible si pour une raison ou pour une autre il n'y a pas d'accès aux anti-CD38 dans un temps les options VTD ou BCD ça reste possible mais c'est quand même un petit peu moins bien que les associations précédentes. Donc ensuite quel est l'objectif de ce traitement d'induction en pratique c'est de on pense qu'il faut avoir on a tendance à essayer d'avoir la meilleure réponse possible avant l'autogreffe ça c'est le but qu'on a après est-ce que la question est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment corrélé est-ce que la réponse à la fin du traitement d'induction et puis la réponse qu'on va obtenir au long cours de la survie sans progression sont vraiment corrélées ça c'est pas forcément très certain il y a des études qui ont les études sont assez discordantes à ce sujet donc il n'y a pas forcément de réponses très claires ça c'est des données qui étaient un peu rétrospectives dans cet autre essai c'était un essai où les patients avaient un traitement d'induction pas forcément standardisé et qui était l'objectif était d'avoir la meilleure réponse possible avant l'autogreffe et si la réponse était insuffisante on proposait un traitement de rattrapage en fait en comparant les différents bras de traitement finalement le fait d'avoir un rattrapage ça améliorait un peu la réponse mais finalement il n'y avait pas de retentissement en termes de survie sans progression ou de survie globale voilà finalement le degré de réponse avant l'autogreffe n'est peut-être pas si important que ça il faut que les patients bien sûr répondent s'ils sont réfractaires et au lieu de changer le traitement mais finalement c'est pas certain qu'il faille obtenir une réponse très profonde j'ai une question bête mais sur quoi on évaluait la réponse au traitement c'est sur les pics oui c'est sur le pic on regarde le pic au diagnostic à la prise en charge initiale et puis on voit la diminution du pic au cours du traitement ça c'est le seul critère qu'on prend pour dire qu'on répond au traitement c'est juste le pic oui c'est la diminution du pic après souvent dans les essais on nous demande d'avoir des évaluations un petit peu par différents aspects on nous demande bien sûr il y a le pic et puis pour affirmer si par exemple il n'y a plus de pic à la fin de ton traitement souvent il y a par exemple un myelogramme qui est exigé pour affirmer la réponse pour être sûr qu'il n'y a plus de place même si c'est pathologique et ça c'est vrai qu'on le fait souvent dans le cadre d'essais en pratique courante on base surtout sur la diminution du pic qui est en fait un très bon reflet de ce qui se passe dans la moelle d'accord on n'a pas besoin de myelogramme systématique ou d'image à contrôle non d'accord dans le cadre d'essais ou si tu veux vraiment être très strict sur l'évaluation de ta réplique tu peux le faire après et ça peut être qui par exemple si ton pic se négative ça peut être intéressant de faire un myelogramme faire un plus fin d'imagerie pour vraiment être sûr que tu n'as plus rien donc ça permet d'affiner d'estimer un peu finement ta réponse après si il treisse un pic c'est qu'il treisse de la mairie tu m'auras merci beaucoup ok ça je vais juste vous passer assez rapidement voilà juste je reviens là-dessus donc en fait il y a voilà est-ce qu'il faut l'objectif du traitement d'induction c'est sûr c'est bien d'obtenir il faut obtenir une bonne réponse après peut-être que ce qui est important finalement c'est plutôt le nombre de cycles qu'on va faire au total en compte d'induction et la consolidation plutôt en fait le nombre exactement la profondeur de réponse qu'on obtient avant la grève donc peut-être qu'en fait par exemple faire six cycles d'induction c'est à peu près la même chose que de faire quatre cycles d'induction puis deux cycles de consolidation après si les patients répondent la réponse n'est pas très claire donc c'est surtout des habitudes de centres qui font en termes de perceptives pour améliorer le traitement d'induction donc il y a des études en cours notamment avec les autres immuniteurs du pothéasome carphysomime qui est un immuniteur du pothéasome de deuxième génération il y a des essais qui sont en cours pour essayer d'utiliser ce traitement en première ligne avec des associations soit aussi au lénalidomine soit à l'ondoxon le KACD ou le KRD des associations par quadruple qui sont aussi et sont développées soit avec l'Xanomib qui est encore un autre limitant du pothéasome ou pour les patients à risque vraiment des traitements intensifs avec le DARATUMAB et le CARFIL pour vraiment essayer d'avoir de traiter de manière intensive ces patients et puis ce qui est aussi en cours de développement qui n'est pas du tout en pratique courante actuellement c'est d'essayer de faire des schémas de traitement qui sont guidés par la réponse au traitement et en partie par la maladie résiduelle peut-être que les patients justement n'ont pas une très bonne réponse au traitement il ne faut pas continuer mais il faut changer en fait rapidement le traitement et donc ça il y a des études qui vont être ouvertes bientôt pour essayer d'affiner un peu et de faire des traitements vraiment personnalisés et adaptés à la réponse au traitement je vous passe je vous passe c'est rapide ensuite la partie de l'autogreffe vous avez peut-être déjà vu des patients autogreffés dans vos services le principe c'est de faire une chimiothérapie assez intensive c'est pour ça qu'on parle d'intensification thérapeutique on utilise le malphalant à forte dose qui est un alkylant et le but c'est de faire cette chimiothérapie visée vraiment anti-tumorale le problème c'est que si on faisait cette chimiothérapie à forte dose tout seul on risque là d'être très toxique sur la moelle dans une hélice et une aplasie notamment très prolongée ce qui n'est pas souhaitable et du coup on compense en fait cet effet toxique de la chimiothérapie en réinjectant des cellules souches du patient qu'on a prélevées au préalable qu'on réinjecte en fait qu'à 24 ou 48 heures après la chimiothérapie ce greffon en général mon collègue pendant le traitement d'induction il y a quelque chose question bête que j'ai mal à comprendre pour l'autogreffe moi par exemple je parle de patients qui viennent pour la mobilisation de cellules souches et du coup ils n'ont jamais eu de traitement avant ils sont des patients naïfs en termes de traitement ou ils ont d'abord un traitement ou fait le recueil en général on les traite d'abord d'accord pas par méfale en fait en général ces patients ils ont par exemple en traitement ils ont un traitement d'induction donc en général on fait du on fait soit du VRD soit du Dara VRD soit du Dara VDD donc on a différentes associations chaque service a ses habitudes mais du coup on fait un premier traitement par ce genre d'association par exemple le procasome un lumine et puis plus ou moins un anti-CD38 en général on fait on a un du client on fait environ 4 types de traitements et souvent on fait le recueil des cellules souches après le deuxième ou le troisième cycle comme ça on commence déjà à avoir un peu enlevé de masse tumorale et on a contrôlé on a un début de contrôle normalement sur la maladie si on est efficace donc on recueille le greffon à ce moment-là et donc là il y a différentes techniques soit on donne on fait faire aux patients des injections de facteurs de croissance comme ça pour vraiment stimuler la moelle osseuse et faire en sorte que les cellules souches se retrouvent dans le sang circulant parfois mais ça se fait de moins en moins on utilise une chimothérapie qui s'appelle de l'endoxant on parle de l'endoxant de mobilisation en fait on fait une injection d'endoxant à forte dose qui m'ont traîné une aplasie courte de quelques jours et en fait au moment de la sortie de l'aplasie on prescrit aux patients des injections de facteurs de croissance raméocytaires mais plutôt deux fois plus que la dose qu'on utilise habituellement pour raccourcir les durées d'ablasique pour essayer de favoriser avec le rebond de la moelle enfin jouer sur le rebond physiologique en fait de la moelle osseuse et stimuler pour récupérer un greffon enfin sortir les cellules dans le sang la dernière technique c'est d'utiliser un médicament qui s'appelle le plérixaphore qui est un anti-CXRK donc qui va décrocher en fait les cellules souches de leur niche hématrolétique et faire qu'elles se mobilisent plus facilement dans le sang mais du coup il y a des critères pour pouvoir enfants faire la mobilisation de cellules souches on peut le faire à partir du moment où on a fait un début de traitement et qu'on sort d'appelé alors en fait à partir du moment où tu as commencé à traiter ton patient et que tu as un début de réponse tu peux le faire quand tu vas vérifier le début de réponse oui c'est mieux que tu aies un début de réponse au traitement après en soir en fait on va récupérer les cellules souches donc les cellules souches vraiment sont pas malades dans le myelome parce que c'est vraiment plus tard enfin les plasmes souches qui arrivent plus tard donc en fait la cellule souches elle est pas vraiment donc c'est pas forcément c'est pas forcément même s'il reste par exemple un pic ou s'il reste quelques cellules que tu vois c'est pas très grave en fait ok et du coup avec ça c'est niveau timing c'est comment si on fait le malfalant et on injecte le lendemain et c'est le souffle ou faut attendre une durée on attend il faut attendre au moins 24h le temps qu'il ne faut pas qu'il reste trop de thérapie pour ne pas être toxique sur ton réponse donc au minimum 24h c'est même de l'attendre 48h en général mais tu n'attends pas que les patients soient en aplasie parce qu'en fait tu as fait ta physiothérapie il y a des toxiques sur ta moelle après souvent les patients ils entrent en apasie autour du 5 jours 6 jours après le malfalant le temps un peu aussi qu'il y a des polymuclaires qui étaient déjà présents en fait c'est mieux naturellement parce que les polymuclaires ils ont duré 5 jours ils ont duré 5 jours 7 jours il y a un petit décalage entre l'effet que tu as sur ta moelle parce que tu vas le voir sur ta prise de sang autour du mort si c'est clair oui donc en pratique on récupère ce greffon pendant le traitement d'induction en général pour les patients deux ou trois cibles de RD par exemple on récupère le greffon ensuite ils recommencent leur traitement habituel en hôpital de jour le greffon le congèle en fait on est écouté dans une poche comme une transfusion sauf que c'est celui qu'on va préserver et qu'on va congeler on continue leur traitement et puis quand ils sont hospitalisés pour l'autogreffe là ils reçoivent le même phareau à 2h et 1h puis 48 heures plus tard on réinjecte le greffon de ces blessures et donc derrière ça ils ont une petite période d'aplasie le temps qu'il y a des effets de la chino-thérapie il y a un petit délai entre l'effet de la chino-thérapie et le temps que le greffon se mette en place et reproduise des cellules généralement ils ont environ 4-5 jours d'aplasie 5 ou 6 jours ça dépend un peu des patients ils sortent d'aplasie donc contre le jour de la réinjection du greffon dans le J0 ils sortent d'aplasie entre général en général à J10-J11 à peu près et voilà donc c'est assez court après c'est quand même assez toxique ces patients ils vont avoir une aplasie assez courte mais quand même assez profonde donc ils ont toujours quasiment une aplasie fébride à un moment qui peut potentiellement être grave il y a surtout une toxité digestive importante c'est une malfalance ça donne des mucites assez douloureuses ça donne des diarrhées ça donne des osées donc ils sont souvent bien fatigués pendant cette hospitalisation donc voilà il faut quand même être un peu en forme c'est pour ça que c'est des traitements pour ce genre de moins de 65 ans éventuellement plus âgés qui sont vraiment en forme ça reste un traitement assez toxique je pense que c'est un peu bête comme question parce que là en fait contrairement à la greffe il n'y a pas eu de réaction de la greffe pas du tout donc du coup en fait les complications c'est des complications du malfalant il n'y a jamais de réaction des cellules souches contre non c'est des souches du patient elles sont autologues et du coup il n'y a pas du tout d'effet immunologique c'est aucun intérêt de le fond à part que ça permet à la moindre c'est vraiment ça le seul intérêt l'intérêt c'est de faire de la chineur d'eau chez ces patients ok c'est vraiment le malfalant qui fait tout patoxique et donc c'est effectivement assez toxique et du coup il y a pas mal de la question qu'on se pose régulièrement c'est est-ce qu'on a toujours besoin de l'autogresse en première ligne pour les patients donc il y a régulièrement cette question qui est posée ça c'était un essai qui a été publié en 2017 qui avait comparé du coup un traitement une induction par VRD une autografe une consolisation par VRD avec un traitement par VRD tout seul sans autografe donc dans tous les deux cas il y avait un traitement d'entretien avec du lénalidomide et donc dans ce cas là vous avez parlé de ces résultats pour parler de l'intérêt du VRD un petit peu avant là ce qui a été monté c'est quand même en termes de survie sans progression le fait d'avoir une autografe c'était quand même un peu mieux il y avait 50 mois de survie sans progression par 36 mois il n'y avait pas d'autografe donc c'était quand même plutôt positif même s'il n'y avait pas en termes de survie par contre il n'y avait pas de différence on savait les patients refutés mais on arrivait à les rattraper après néanmoins voilà ça reste sur la base de ces tests on a conclu que l'autografe c'était toujours en tout cas quand il y avait du VRD en traitement avant et après ça restait un bon traitement et qu'on ne pouvait pas encore se passer de ce traitement à l'époque et des meilleures réponses voilà il y a eu d'autres essais avec d'autres schémas d'induction mais du coup qui étaient un petit peu moins un petit peu moins modernes on va dire je vous en parlerai après mais c'est un autre essai voilà c'était pas tout à fait les mêmes associations en induction mais c'était un essai qui avait souligné l'intérêt de l'autografe à ces patients qui n'étaient pas exactement traités de la même manière donc aujourd'hui on fait encore de l'autografe en première ligne alors peut-être qu'après on a d'autres médicaments maintenant on a des antisémies 38 en première ligne donc peut-être que ce sera plus vrai dans quelques années mais en tout cas aujourd'hui on fait encore l'autografe elle a encore toute sa place chez les gens et c'est des gens qui ont un biome à haut risque et donc quand on parle d'haut risque on se réfère sur la cytogénétique donc des patients par exemple qui ont une telle des septées on sait qu'ils répondent moins bien en tout cas moins longtemps au traitement qui sont vraiment de plus mauvais pronostiques et donc chez ceux-là on fait même des doubles autograffes c'est-à-dire qu'en fait on enchaîne deux autograffes donc en général on fait une autograffes et puis trois mois après on en refait une donc c'est quand même assez costaud comme traitement voilà il vaut mieux prévenir les patients en amont parce qu'au moment ils se préparent la tête à avoir à faire ça deux fois sinon c'est un petit peu difficile de leur expliquer ça mais ça c'est un traitement qu'on propose vraiment chez les patients qui sont à haut risque du coup les patients qui sont en autograffes ils restent combien de temps à l'hôpital ? en général trois semaines à peu près en fait ils entrent souvent à le mal on fait au moment ils entrent une journée on fait le mal le mal fallant le jour même ou le lendemain 48 heures après ils ont la réinjection du griffon et après en fait ils vont entrer en aplasie puis ils vont sortir d'aplasie autour de G10G donc globalement on a 15 jours 15 jours et demi donc trois semaines d'hôpital à peu près deux semaines et demi trois semaines pour un doublement de la survie c'est ça ? oui pour une noupotographe il y a un doublement de la survie pour six semaines d'hôpital oui doublement oui c'est un bon traitement on le fait parce que c'est toxique mais on le fait parce que ça marche bien en fait c'est un peu c'est difficile c'est pas très fréquent quand même les patients qui sont vraiment en risque qui ont une LDSP ou d'autres anomalies c'est très préjoratif donc il n'y en a pas beaucoup donc on n'a pas beaucoup de données prospectives sur ces patients donc beaucoup c'est des analyses les données qu'on a c'est des de sous-groupes c'est des rétrospectives donc c'est toujours un peu difficile de conclure formellement sur ces patients-là quoi qu'il en soit effectivement en parlant des données différentes dans les essais comme d'une idée on a quand même les patients qui sont au risque ils sont à deux ans enlacés à un traitement avec une induction par du VCD donc c'est pas ce qu'on fait actuellement mais quand même avec ce traitement-là une double autogreffe effectivement on décide quasiment la survie chez ces patients qui sont très graves par ailleurs donc c'est il faut vraiment les traiter d'une manière intensive on n'arrive pas à leur faire récupérer un pronostic vraiment identique aux autres mais on sait qu'il faut vraiment avoir des traitements costauds chez ces patients-là pareil ça c'était des données faussées de méta-analyse donc il y a quand même des résultats de différents essais et pareil les patients soit au risque de génétique là ils avaient aussi intégré un plus dans le groupe de au risque les patients non-répondeurs afin qu'il n'y ait pas une réponse complète par l'induction qu'ils considéraient comme mauvais répondeurs au traitement et pareil il y a vraiment un gain de survie sans progression puis même c'est une méta-analyse mais un gain de survie chez ces patients-là au risque il y avait une double autographe donc ça reste encore valable aujourd'hui après à nouveau on n'a pas tout à fait les marchés d'induction actuellement que ce qui avait été fait dans ces décès donc peut-être qu'avec des traitements avec du DARA du VELCA du RIVM dans l'induction peut-être que c'est plus tout à fait vrai de faire ça mais on n'a pas de données très solides pour dire tout ça voilà donc c'est ce que je vous disais jusqu'ici juste avant ensuite toujours la question est-ce que la consolidation elle est toujours elle est toujours justifiée la consolidation c'est le traitement qu'on fait après l'autographe en général les patients une fois c'est une hospitalisation on leur laisse un mois deux mois pour récupérer et puis le traitement de consolidation on utilise les mêmes molécules que celles qu'on a utilisées en induction et on rajoute entre deux trois ou quatre cycles après l'autografe pour renforcer vraiment améliorer la réponse et puis essayer de prolonger le plus possible la survie sans progression la plupart des essais prospectifs ils sont construits sur ce schéma en induction d'autografe consolidation voilà en utilisant les mêmes associations en réutilisant les mêmes associations qu'avant je prends mal avec mon dos pardon excusez-moi a priori on a l'impression que le fait de la consolidation après l'autografe on a l'impression que ça permet d'approfondir les réponses chez des patients donc ça c'est des patients qui a eu une induction et une consolidation par VTD on a l'impression qu'il y a quand même à la fin de réponse et en termes de survie il y a quand même un avantage à avoir une consolidation après l'autografe sur ce qui était aussi valable dans cet été là mais la difficulté c'est que c'est des patients qui ne sont pas tout à fait traités comme ce qu'on ferait là maintenant donc c'est un peu difficile d'extrapoler ces résultats on a l'impression en tout cas que ça améliore le fait de faire des consolidations après l'autografe ça améliore les réponses là c'est l'essai dont on a parlé un peu plus tôt qui se posait la question est-ce que l'autografe elle est toujours nécessaire quand on traite les patients du VRD la réponse et donc la question aussi de la consolidation s'est posée on voit que là par exemple après quand on parle des patients la réponse des patients après l'autografe et après la consolidation on a l'impression qu'il y en a quand même plus qui sont en réponse complète stringente ou complète simple très bonne réponse partielle on a l'impression que quand même les réponses s'améliorent avec le temps et c'est bien probablement surtout que les patients avaient été assez peu traités en induction ils n'avaient eu que trois cycles donc c'est vraiment bien en fait quand les patients ont été aussi peu traités de refaire des traitements supplémentaires derrière probablement ce qui est important c'est d'avoir un certain nombre de cycles de immunothérapie en association avec la chino-thérapie de l'autoroute donc ça c'est ce que je vous disais je ne vais pas forcément là c'est un autre un autre essai qui avait essayé vraiment de se poser la question de l'intérêt de la consolidation ce que les gens avaient fait c'est qu'ils avaient recruté des patients qui avaient pu une induction mais ils n'avaient pas les patients pouvaient avoir n'importe quel type de traitement c'était pas limitant tous les patients ils avaient repris les patients qui avaient tous fait une autre puis une autre greffe ensuite ils avaient randomisé les patients entre différents bras de traitement soit pas de consolidation soit une consolidation avec une deuxième autogreffe même ceux qui n'étaient pas forcément en risque soit quelques de VRD supplémentaires et puis ils avaient tous un entretien et là par contre dans cette étude il n'y avait pas vraiment de différences très fortes quel que soit le traitement que les patients recevaient en consolidation qui n'en reçoivent pas ou qui reçoivent directement un traitement d'entretien ou qui reçoivent une deuxième autogreffe ou des signes de VRD supplémentaires il n'y avait pas vraiment de différence entre le service en relation en termes de suring global donc c'est toujours difficile les patients n'avaient pas eu de traitement d'injection donc c'est un petit peu difficile de conclure sur ce genre de qui sont peut-être un peu hétérogènes mais en tout cas le rôle de la consolidation qui dépend quand même aussi beaucoup du traitement qu'on reçoit en induction et peut-être que finalement l'intérêt c'est surtout le cycle d'immunothérapie qu'on reçoit mais pas forcément la chronologie à laquelle on reçoit ces traitements que ce soit avant ou après l'autogreffe finalement ce qui est important c'est de faire un certain nombre de traitements il y a peut-être la durée de traitement plutôt que le timing par rapport à l'âge ce qui est clair par contre c'est que le traitement d'entretien il est toujours indiqué ce qu'on utilise actuellement c'est le léneldomide on parle de maintenance quand on parle d'entretien et de maintenance c'est la même chose après une tour f le fait d'avoir du léneldomide à petite dose en prise orale pendant plusieurs mois ça a clairement un bénéfice à la fois sur la survie sans progression moi qui ai quand même des survie sans progression médiane quand les patients reçoivent un traitement d'entretien par léneldomide la survie sans progression médiane elle est de 52 mois alors que quand il y a une observation qu'il n'y a pas de traitement d'entretien la survie est vraiment moins bonne quand on donne un traitement d'entretien il n'y a vraiment pas de doute sur le fait qu'il y a besoin des patients besoin d'un traitement au long cours après une autographe il y a même un avantage ce qu'on ne voyait pas initialement mais quand on coule tous les essais qui ont été publiés il y a vraiment un avantage de survie chez les patients l'indication du traitement d'entretien est indiscutable là aujourd'hui pendant l'entretien ils ont des comme pour un duc dans des semaines de pause de l'analyde ou c'est tous les jours pendant l'entretien tout le monde ne fait pas la même chose soit il y a des gens qui donnent du traitement d'entretien par l'analyde en continu soit effectivement pendant la durée pareil elle n'est pas certaine il faut faire au moins deux ans d'accord et donc soit il y a des gens qui le donnent en continu soit il y a des gens qui préconisent plutôt un chemin à trois semaines sur quatre comme on fait pendant les traités d'induction et la consolidation parce que ça permet peut-être une meilleure récupération hématologique et puis ça limite un peu les effets de désir donc c'est dans ce qu'on a tendance à vous parler je vais vous le redire après c'est l'interroge français du miel donc le coopérateur du miel en France c'est pour ça qu'il recommande une durée de deux ans avec un schéma plutôt trois semaines sur quatre pour permettre une meilleure récupération entre les types mais voilà il y a aussi des gens qui font ça en continu donc l'habitude c'est plutôt de faire des semaines de pause sinon ça peut continuer et c'est le même dosage que pendant non c'est des plus petites doses c'est des plus petites doses en général c'est 10 mg par jour alors qu'on est plutôt à 25 chez les patients qui fonctionnent je sais pas je sais pas si vous l'avez déjà mais c'est quoi le pourcentage de mortalité pour les patients qui ont un traitement intensif plus autografe versus les patients qui n'ont pas d'autografe donc un traitement peut-être moins intensif pour l'induction alors la question est claire la question c'est la question de l'entretien non non la question la mort le pourcentage de mortalité pour les patients qui vont avoir un traitement d'induction plus fort donc avec une autografe ou un vide-sorteur d'abstavie et les patients qui ne vont pas avoir de grève donc ils n'ont pas d'induction un bon d'induction alors en fait tous les enfin normalement tous les gens jeunes ont une autografe en première ligne ok mais il n'y a pas un taux de mortalité plus fort dans cette période de grève qu'on peut retrouver pour les allografe la mortalité de l'autografe oui c'est 1% d'accord c'est pas énorme voilà parce que c'est surtout le risque de sépsis potentiellement grave en fait qui peut arriver pendant une autografe mais sinon après c'est des choses aussi qui ont l'habitude de gérer c'est fatigant mais c'est assez pro bon pour les patients donc par la presse ils n'ont pas forcément tous très bien vécu cette période donc c'est rare de mourir de sépsis c'est toujours un vrai ok bon je vous passe rapidement après il y a eu des années sur il y a d'autres qui se sont posées la question est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres molécules en entretien il y a des essais sur le portézomine sur le lixazomine qui est un militaire du protège en prise orale voilà il n'y a pas de c'est en tout cas c'est sûr que c'est mieux probablement de rien faire mais c'est pas des données très fortes donc c'est pas recommandé en première intention donc là vraiment ce qu'il y a recommandé c'est l'AMM c'est même de donner de l'énalité jusqu'à progression jusqu'à intolérance si vraiment il n'y a pas du monde il faut des femmes de traitement les recommandations de l'IFM c'est au moins deux ans on pratique souvent au bout de deux ans je vois comment ça se passe si les patients tolèrent bien le traitement je leur laisse donc ils le supportent et que ça se passe bien souvent au bout de deux ans ils ont à la fois des cytopénie qui n'est pas forcément toujours mentionné mais ils ont une diarrhée c'est des traitements qui sont assez toxiques ou digestifs au long cours la réussite aux patients forcément très claires mais c'est pas toujours très bientôt les réunions pas tout au long terme donc c'est vrai que souvent au bout de deux ans ou trois ans on arrête parce que les patients ont du mal à supporter ces traitements en fait très bientôt et pendant l'entretien du coup il faut qu'on trouve enfin les patients les droits tous les condens parce qu'au final ils viennent à l'hôpital juste pour récupérer leurs droits les derniers minutes ou ils viennent en hôpital le jour ou en consultation tout simplement oui ils viennent pas en hôpital le jour mais ils viennent en consultation en général tout ça dépend un peu des patients en général j'y vois tous les trois mois tous les trois mois ça dépend des patients et les patients chez qui vont moins bien d'accord et les bilans ils ont enfin toutes les semaines ils font des les bilans je ne sais pas oui au début ça n'est pas forcément de voir c'est un peu vraiment de au juin de chacun toutes les semaines ça peut être bien au début mais ça peut être un peu cytopénient surtout qu'ils ont souvent eu une consolidation puis l'autographe il n'y a pas si longtemps ils peuvent être encore un peu cytopéniques après souvent une fois par mois ou même une fois tous les trois mois en fait ça se passe bien les cas ils ne peuvent pas être suffisant il y a d'autres questions sur cette partie non on va parler plus de sujets âgés maintenant ce qu'on ne va pas traiter par autographe donc le problème des sujets âgés ils sont parfois polypathologiques parfois ils ont d'autres problèmes de santé que le myélome il va falloir essayer de trouver des traitements qui sont compatibles avec leurs antécédents ils ont souvent une altération de la fonction rénale parfois c'est pas toujours facile d'équilibrer bien les traitements chez les patients et puis surtout c'est des gens qui ont une population assez hétérogène il y a des patients qui ont 70 ans qui sont en super forme et puis il y a aussi des patients qui ont un mylome à 85-90 ans donc c'est vraiment pas les mêmes patients en bas de nous et nous il y a des scores de fragilité justement pour évaluer un peu tout ça qui ont été développés que je mentionnerai rapidement après la plupart des patients bien sûr en fonction de leur âge souvent on va aller pour une première ligne éventuellement une deuxième ligne mais souvent pas forcément plus parce que parfois ils vont être un peu trop fatigués trop atterrés pour recevoir plus de traitements et puis en fait c'est possible il va peut-être avoir un premier traitement et puis finalement il va mourir d'autre chose donc le choix de la première ligne elle est importante à la fois pour voilà pour ne pas contrôler le possible la maladie mais pas non plus être trop toxique chez ces patients chez ces patients-là donc il y a une pareil il y a eu des sans faire forcément tout l'historique initialement on a les premiers essais un peu avec des molécules à peu près efficaces on va dire c'était les CIVISTA qui sont barrés de l'association VELCA de melphalan et prénisone par rapport à du melphalan et prénisone seul et donc ça voilà sans trop de surprises c'était mieux de rajouter du bord juste du melphalan et de la prénisone que ce soit en termes de réponse en termes de surface en progression et même en termes de survie il y avait clairement un avantage à rajouter à faire une association triple chez les patients âgés parce que c'est finalement pas très toxique et que ça marche bien donc ça c'était un traitement qui était possible ça a un peu changé depuis après qu'on a découvert qu'on a utilisé le REVIMID un peu plus facilement il y a eu un gros essai qui s'appelait l'essai FIRST qui a comparé justement l'association REVIMID d'examétasone à une autre association qu'on faisait à l'époque qui était Malfalan et Thalidomide à un traitement par REVIMID et d'examétasone en durée fixe de 18 mois et donc ce qui est sorti c'est que traiter ces patients non éligibles à l'autogrefe par une association REVIMID d'examétasone en continu sans arrêter le traitement ça a donné les meilleurs taux de réponse et ça a prolongé la survie sans progression et que avec l'association REVIMID d'examétasone par rapport à l'association précédente qui était l'anidomide et l'alphalan et prédisone ça avait même un petit avantage en survie chez ces patients ce qui n'était pas négligé donc pendant un longtemps c'est de l'association REVIMID d'examétasone en traitement continu donc sans date de fin et le VMP c'est des standards de traitement c'est des sujets AG et puis un peu comme chez les sujets jeunes on a essayé de voir ce que ça donnait de rajouter des anti-CD38 donc le Dara Tumumab et donc ça c'était deux grosses études qui étaient l'étude Alcyone et Maya dans l'étude Alcyone pardon elle comparait le Dara VMP au VMP tout seul et donc là sans trop de surprise non plus c'était clairement mieux en termes de survie sans progression et en termes de réponse il y avait même un petit avantage de survie avec ce traitement et puis finalement en fait de rajouter ce médicament même chez des gens âgés c'était pas tellement plus toxique et donc ça se passait plutôt bien donc ça c'est vraiment une association assez intéressante et puis l'autre étude c'était l'étude Maya à la base l'enalidomide d'hexamétadone le naratum lui-même a été rajouté et ça à nouveau c'était encore plus intéressant que l'association Dara VMP la durée de sans progression médiane elle n'était pas atteinte en fait dans l'étude avec l'association Dara et Fdex et pareil la survie en fait elle n'est pas atteinte non plus elle n'était toujours pas atteinte aux dernières estimations puis elle est de l'ordre de presque 56 mois donc c'est pas mal chez des gens qui sont âgés et qui ne vont pas forcément avoir de traitement derrière voilà ce qu'on disait jusqu'ici et donc ça fait que et voilà puis même en termes de maladie religienne on dit que c'était quelque chose qui était beaucoup regardé dans les études il y avait des patients qui arrivaient dans une maladie résiduelle négative et on parle même de maladie résiduelle soutenue quand cette maladie résiduelle reste négative pendant 6 ou même 12 mois donc il y avait quand même quelques patients qui avaient cet état donc on ne parle pas encore d'autres raisons mais c'est vrai que des patients qui ont pris une maladie détectable avec une sensibilité assez importante c'est quand même hyper intéressant et donc ça c'est un panel des différents protocoles qui sont possibles globalement là aujourd'hui l'association Dara Tumumab est une limite d'examétasone c'est l'association à choisir en premier lieu chez les patients âgés c'est une association qui se passe plutôt bien qui sont plutôt bien supportées en fait le Dara Tumumab ça se fait de manière hebdomadaire initialement c'est en IV puis maintenant c'est énormément sous-cutané aussi donc c'est assez je pense pas très lourd comme traitement ça dure pas très longtemps ça c'est toutes les semaines pendant les deux premiers mois après c'est tous les 15 jours au bout de 6 mois c'est plus qu'une fois par mois le Dara Tumumab d'examétasone c'est en comprimé donc ça pour les gens âgés c'est quand même assez confortable comme traitement et puis en termes de réponses et de survie sans progression et même de survie tout court c'est hyper intéressant comme association et c'est vraiment cette association qui se dégage par rapport aux autres traitements et en fait c'est des traitements et dans le coton c'est des traitements jusqu'à progression ou jusqu'à intolérance c'est à partir de 6 mois que l'on passe à une fois tous les mois les deux premiers cycles t'as mon hebdomadaire c'est des cycles de 28 jours donc depuis le mois c'est toutes les semaines entre les mois 3 et 6 enfin la fin du cinéma c'est tous les 15 jours et après alors du septième mois c'est tous les jours les autres options les juges âgés elles ne sortent pas vraiment du lot chez les patients âgés mais quand même plutôt en forme mais qu'on ne peut pas autogreffer il y a les possibilités d'association par VRD même chez des gens un peu âgés on parle de sujets de sujets fit les essais de changer le VALCAD pour d'autres habitants du protéasome et en particulier pour le carfisomib ce n'est pas très concluant finalement on ne gagne pas tellement en termes de réponse on est plutôt un peu plus toxique donc le carfisomib c'est en association trip en tout cas chez des gens âgés ce n'est pas forcément l'idéal en première ligne en tout cas et puis il y a eu des essais aussi de traitement avec le xazomib donc le VALCAD entre guillemets orales en association en règle limite et la dexamétasone ce n'est pas trop mal en termes de surmise en progression en termes de réponse globale je dis que ce n'était pas suffisant par rapport à la association en règle limite et la dexamétasone donc il n'y a pas d'AMM en première ligne et puis comme de toute façon il y a cette association d'arare index qui est très efficace c'est de toute façon ça qu'on propose plutôt au sujet âgé l'actuel je vous ai parlé de l'évaluation de la fragilité donc c'est aussi c'est un score qui sera assez utilisé dans les essais cliniques mais au quotidien nous aider un peu à la décider il y a un score américain qui se base sur l'IMWG qui se base sur l'âge sur l'évaluation de l'autonomie des patients donc l'ADL et puis le score de Charson qui est un score de comorbidité qui a très bien un certain nombre de points en fonction de ce qu'il y a des antécédents cardiaques et puis l'IFM a fait un score un petit peu plus simplifié qui est juste là ce fameux score de comorbidité et puis les COG qui est en fonction du nombre de points attribués aux patients on place les patients non fragiles ou non fragiles ce qui peut nous aider un petit peu à aider la décision thérapeutique parce que on sent trop de surprises mais la fragilité ça a un impact sur la survie et sur le traitement des patients qui sont un peu fragiles si on est trop toxique avec nos traitements ils vont les arrêter ils vont pas bien les tolérer et du coup ça ça impacte la survie à la fois parce qu'ils sont pas très de manière optimale et puis parce que on peut être aussi en plus ajouter de la toxicité avec nos traitements donc c'est important d'évaluer ça aussi chez les patients voilà et donc ça c'est dans les essais après les patients qui ont 90 ans qui sont en bon état général mais voilà on peut être un petit peu réticent quand même à faire les traiter exactement de la même manière que quelqu'un qui a 75 ans et donc on peut après dans la vraie vie chez les gens qui sont vraiment âgés et fragiles qu'on veut quand même traiter on peut on a aussi le droit de faire des petits traitements entre guillemets de faire des voilà la solution belga des prénison par exemple je veux montrer le basique mais ça peut aussi marcher chez des patients qui ne sont pas capables de supporter plus que ça et pareil les nalidomines et prénison ça peut être aussi ça peut être aussi des choses simples et plus faciles à manier chez des gens fragiles voilà le fait de rajouter de faire des associations triples voire quadruples c'est pas forcément une très bonne idée chez certains patients c'est aussi possible de faire des choses de s'adapter de faire des choses hors recommandation chez des patients qui sont vraiment fragiles les études qui sont en cours chez les patients les patients âgés il y a beaucoup d'études qui essayent de se passer de la dexamétasone parce que la dexamétasone c'est parfois très mal toléré chez des gens âgés un peu comme morbide donc il y a beaucoup d'essais qui se posent la question est-ce qu'on ne peut pas faire des schémas sans trop de corticoïdes chez ces patients-là une étude du coup qui est fermée maintenant mais qui compare le darare et l'émine tout seul en fait au limite d'examétasone qui est fermé et puis il y a d'autres donc ça c'est une question chez vraiment les sujets âgés fragiles et puis au contraire à notre bout du spec il y a les sujets âgés mais quand même plutôt en forme donc là les essais actuels ils tentent plutôt justement à augmenter à ajouter des choses à la base qui est le darare et l'examétasone en rajoutant notamment des inhibiteurs du procléasome et donc ça notamment il y en a qui s'appelle Bénéficier en ce moment qui pose ces questions est-ce que finalement les cas de replettes chez les patients âgés ils sont plutôt en forme est-ce que ce ne serait pas encore mieux le darare et l'examétasone est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer encore la réponse de ces patients pour vous donner un peu les tendances pourquoi on n'est pas de thalidomide dans les sujets âgés c'est juste que ça j'avais testé ou il y a une raison particulière ? non on l'utilisait il y avait avant on faisait le schéma MPT donc c'était mal fait on prend une zone thalidomide le point de vue c'est que le thalidomide c'est pas bien toléré ça donne des neuropathies assez invalidantes et en fait le linge thalidomide c'est aussi efficace c'est mieux supporté donc c'est assez peu de thalidomide je trouve chez les vieux ça donne qui en moins ils ont des neuropathies avec leur marché ils tombent et donc c'est un peu compliqué mais c'est parce que c'est toxique en fait et maintenant la rechute est-ce que vous avez des questions sur cette partie non ? je vais être assez brève sur la rechute la rechute elle est systématique alors le moment on a plein de traitements nouveaux et on essaie de faire plein de choses mais c'est pas une maladie qui arrive à guérir la rechute donc la rechute elle arrive forcément à un moment c'est important de le dire aux patients diagnostiques c'est un point mais au moins ils savent un peu dans quoi ils s'embarquent sur le plan normalement pratique à la rechute c'est bien de refaire un bilan bien sûr vous allez refaire le bilan sanguin puis le bilan d'imagerie ça c'est important de le refaire pour vraiment faire un peu un panel des différentes atteintes il faut recalculer le score ISS donc ça se recalcule à la rechute et c'est bien de reprélever le biogramme et la cytogénétique sauf si les patients vous savez déjà qu'ils sont à haut risque ils ont une adicité ça va pas vous changer forcément la donne mais s'ils avaient une cytogénétique plutôt bonne ou intermédiaire ça peut être pas toujours le cas à la rechute donc c'est important de reprélever la cytogénétique à la rechute chez les patients puis en plus on a aussi les techniques peuvent aussi changer il y a 5 ans on ne cherchait pas autant de choses que ce qu'on fait maintenant donc c'est aussi pour ça de reprélever le traitement et la difficulté c'est de savoir qui on traite et puis quand on traite surtout parce que la rechute elle arrive toujours à un moment dans l'histoire des patients mais c'est pas parce qu'on voit réapparaître un clé qui nous connaît là ça veut toujours dire qu'il faut retraiter les patients il y a des patients qui vont avoir un trait qui va réapparaître sur les bilans sanguins et puis en fait le bilan va augmenter très lentement il peut garder un pic à 2-3 grammes pendant les années et puis en fait augmenter très lentement donc c'est pas forcément des patients qui vont évoluer très vite donc la cytogénétique elle est importante il n'y a pas que la quantité il y a aussi la cytogénétique qui est importante à prendre en compte et puis bien sûr le retentissement ce qui ne se discute pas c'est que les patients qui ont une atteinte oscieuse une atteinte rénale ou une anémie il faut les traiter si en plus il y a des plasmocytomes une maladie extra-menilaire des plasmocytomes extra-osseux bien sûr il faut les traiter aussi après c'est pas forcément des critères aussi carrés que par exemple ce qu'on utilise dans la LNC mais c'est un pic qui double en 3 mois ça fait penser qu'il y a quand même une cytogénétique assez rapide donc ça c'est des patients aussi qu'on va vouloir traiter sans atteindre une atteinte d'organe mais c'est vraiment important d'évaluer la cytogénétique parce que tous les patients ne chutent pas forcément très rapidement et donc on ne veut pas les traiter trop tôt parce que peut-être que si les patients peuvent être tranquilles pendant un an ou deux ans c'est peut-être pas plus mal pour eux à l'inverse c'est pas forcément une bonne idée d'attendre la maladie symptomatique parce que ils sont assez libertaires ou ils ont une patient médulaire ou ils sont insuffisances rénales c'est un peu normal d'en arriver là donc c'est la cinétique il faut aussi voir un peu c'est de revoir la présentation initiale qu'avaient les patients s'ils sont arrivés avec une maladie très bruyante et très vite on va pas forcément vouloir les laisser évoluer sans rien pendant trop longtemps mais c'est important de ne pas non plus précipiter sur tous les patients je vous remets ce petit tableau avec les molécules qui étaient disponibles donc on a déjà parlé des inhibiteurs du pétasome des imines des anticorps monoclonaux en rechute il y a d'autres tous ces médicaments sont disponibles à la rechute et puis après il y en a d'autres il y a donc il y a d'autres alquilants que le melphalan dont on a parlé pour les maladies très agressives alors pas éviter le sénéoplasmocytes ou les ménus qui ont une maladie très agressives on a des anthracyclines aussi on peut produiser des polychimothérapies pour des patients qui ont une maladie vraiment qui évolue très vite il y a l'immunothérapie c'est beaucoup aussi développé dans le patient il y a en plus des anticédé 38 on a un anticorps monoclonal qui est entre anti-SLO1 qui est une maladie d'un antacytoplasmique dans le cas aussi qui s'appelle le Cinexor qui est un médicament prise orale on se passe toujours très bientôt on l'utilise pas forcément c'est plutôt des traitements de ressources une fois qu'on a utilisé les autres traitements classiques on l'utilise plutôt plus tardivement il y a des anticorps bispécifiques qui sont disponibles dans le cas des essais cliniques qui ne sont pas en AMM actuellement les carticelles je vais vous parler un petit peu après qui sont disponibles quand les patients ont déjà trois types de traitements différents qui sont disponibles en AMM dans certains centres et puis après il y a d'autres molécules dans le cas de l'essai clinique notamment il y a des imides un peu modifiés qu'on appelle des cell modes avec un gel de fil qui libère d'omides qui est disponible dans le cas d'essai clinique seulement qui peut être une option pour les patients et puis une molécule qui est le vénétoclax qu'on utilise dans beaucoup d'autres hémopathies qui peut être intéressante chez les mielomes notamment qui ont une T11-14 ça peut être intéressant notamment en association avec certains immunitaires des protéines du coup la 11-14 on la recherche dans le mielocrame qu'à la recherche ou pas les celles alors sur le sur le préalement de site génétique qu'on voit à Toulouse ça fait partie du panel qui est regardé le diagnostic ça peut s'est recherché après c'est pas forcément sinon il faut la chercher spécifiquement donc c'est vrai que si c'est pas dans ce cadre là où on a une puce ou on va avoir une certaine anomalie identifiée il faut le demander spécifiquement et effectivement c'est plus c'est rarroché pour qu'il se passe le vénétoclax c'est assez difficile de parler du traitement de rechute parce qu'en fait il n'y a pas de recommandation très claire sur quel est le traitement de deuxième ligne parce que les traitements de première ligne changent assez vite les patients là qu'on traite actuellement en première ligne les patients qu'on traite là maintenant à la rechute ils n'ont pas reçu les mêmes traitements en première ligne que ce qu'on traite là actuellement donc c'est impossible de faire et en même temps on n'a pas non plus un nombre de médicaments à avoir fini donc c'est assez difficile de faire des guides de prise en charge sur quoi est-ce qu'on fait à la rechute c'est vraiment juste de vous expliquer un peu comment on réfléchit il y a différents paramètres à prendre en compte donc il y a les paramètres déjà liés au patient donc quel âge ils ont dans quel état généralisant quelle comorbidité pour choisir un peu l'intensité du traitement qu'on va leur proposer qu'est-ce qu'ils ont eu comme traitement par ailleurs et est-ce qu'ils ont des toxités liées à ces traitements des patients qui ont une neuropathie assez sévère par exemple avec le Velcade ou avec la thalidomide s'ils en ont eu même si ça a récupéré ça peut vite revenir donc ça que c'est des patients on va éviter de leur donner à nouveau du Velcade si on ne veut pas les retrouver hyper douloureux et très gênés avec une neuropathie très sévère l'agressivité aussi de la maladie on la prend en compte des patients qui sont au risque cytogénétique on a l'impression que les anti-C-38 les inhibiteurs du prothéasome c'est peut-être un petit peu plus efficace sur eux donc on peut privilégier ce genre d'association en fonction de la cytogénétique on peut faire des polychimiothérapies intensives sur les patients qui ont une maladie très agressive ça c'est possible aussi et puis on va prendre en compte les traitements que les patients ont reçus avant et qu'elles répondent s'ils ont eu si c'est des médicaments qui ont très bien marché qui ont très bien marché si on n'a pas d'impression on peut essayer de les reprendre ou peut-être si on était très exposé à une certaine classe et pas à une autre on va essayer de changer de classe donc il y a différents paramètres qu'on utilise donc c'est un peu ce que je vous ai remis là voilà si par exemple les patients ont eu un ou deux médicaments en première ligne et qu'il y a d'autres choses qu'on peut leur utiliser on a tendance à changer de traitement parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des patients qui ont des résistances au fur et à l'autre il faut que les traitements qu'ils ont reçus en quels ils ont été exposés donc on essaie de changer de classe dans la mesure du possible par exemple des patients qui ont un traitement à base de Velcade on va plutôt essayer de leur donner des imides si c'est possible et notamment l'association Dararevdex chez les sujets âgés elle a très bon résultat aussi au deuxième ligne donc ça c'est une option possible les patients qui sont réfractaires aux imides en particulier comme on donne du lénalidomine en traitement d'entretien pendant un long temps alors même si c'est pas la même dose en traitement d'entretien on donne 10 mg de lénalidomide on donne plutôt 25 quand on a un traitement curatif on va dire en traitement sans rattrapage ou en lénaline malgré ça on considère que les patients qui ont un traitement d'entretien pendant 2 ou 3 ans avec du lénalidomide et qui ont progressé ce traitement ça va pas marcher même si on augmente la dose donc là on va essayer de ne pas leur donner ça et leur donner plutôt autre chose par exemple une association à base de l'initeur du protéasome par exemple il y a la association d'arratumulable carfilzomib qui est un autre inhibiteur du protéasome que le valga d'examétasone qui a des très bons résultats en deuxième ligne qui a une parmi toutes les options qu'on a c'est hors option à base de lénalidomide ça a une très bonne une efficacité assez bonne il y a la association aussi il y a le pomalidomide qui est un autre inhibiteur du protéasome pardon un autre imide qui peut permettre de rattraper les patients même quand ils ont été exposés au lénalidomide auparavant ça peut être une option de combiner avec du BR4 par exemple puis après d'arratumulable on ne sait pas très bien ce qu'on fait donc là on se base sur les antécédents et ce qu'on a l'habitude de faire si on a pas si on a utilisé un peu tout ce qu'on avait déjà de disponible on peut éventuellement réutiliser des choses qui ont déjà marché s'il y avait une bonne réponse auparavant qu'il n'y a pas d'autre option en particulier les patients jeunes qui ont mis une autographe en première ligne on considère que s'ils ont eu au moins trois ans après une première autographe c'est pas mal comme réponse on peut recommencer qu'on peut leur poser une deuxième autographe s'ils ont la réponse était suffisante on a parlé du vénétoclax éventuellement s'il y a une translocation 11-14 ça c'est aussi possible et puis après quand on a utilisé un peu les lignes classiques il y a des essais cliniques il y a des traitements par carticelle dans certains centres donc on va essayer d'avoir un peu d'autres des traitements un peu plus novateurs on va dire chez ces patients si on n'a pas d'autres ressources très satisfaites je ne vais pas vous parler ça mais il y a des recommandations de prise en charge à la refute qui peuvent être complétables mais à nouveau c'est forcément très difficile et c'est vraiment en fonction de chaque patient c'est très difficile de faire les dégâts et vous voyez c'est un peu ce qui est important c'est le caractère sensible ou réfractaire à la fois une période en bortésomide et puis au lénalidomide donc ça va permettre d'orienter un peu les différents types de traitements qu'on peut proposer je passe tout ça je vais juste vous dire un mot des carticelles vous avez entendu parler mais c'est pas forcément les enfin on va quand même en dire un mot le principe des carticelles c'est qu'on va prendre les lymphocytes du patient et qu'on va leur faire exprimer à leur surface un récepteur modifié qui ressemble un petit peu à un TCR mais pas exactement l'idée c'est qu'il y a un domaine extracellulaire qui va reconnaître l'antigène qui va être l'antigène tumorale dans ce cas-là et il y a un domaine de signalisation anthracytographique qui va permettre d'activer le lymphocyte donc ça c'est complètement sinérique comme récepteur c'est quelque chose qui est vraiment fabriqué et ça se fait il y a différentes étapes pour préparer ce genre de traitement d'abord on va prélever un peu comme ce qu'on fait avant l'autographe on va prélever pas les cellules souches mais les lymphocytes cette fois-ci du patient on va les modifier génétiquement pour qu'ils expriment ce récepteur chimérique et puis ensuite on va les réinjecter au patient et l'idée c'est qu'on va leur réinjecter finalement des lymphocytes activées contre le plasma contre la tumeur en fait là en l'occurrence on utilise une cible qui est le BCMA qui a exprimé la surface des plasmosites mais c'est aussi ça existe dans l'opanalyse et dans les lymphos dans les glyphosamines où il va y avoir des cartes celles qui expriment différents qui vont être actifs contre différents antigènes tumoraux et ce lymphocytes ce cas ce lymphocytes chimériques il va être réjecté après une chimothérapie de conditionnement qui va être l'infodéplétante qui va durer et qui va se faire 5 jours avant la réinjection on a une chimothérapie à base de flux d'arabine et de cycle phosphamide qui va être l'infodéplétante et qui va permettre derrière une bonne expansion des lymphocytes nos yeux ça c'était les résultats de l'essai du carticelle qui est actuellement l'AMM en ce moment qui s'appelle l'IDCEL c'est la molécule c'est un essai de phase 2 qui inclut une centaine de patients et déjà c'était des patients très graves parce que c'était des patients qui avaient reçu beaucoup de traitements auparavant je crois qu'en moyenne ils avaient reçu 5 films de traitements des gens qui ont plus ils ont laissé quand même beaucoup ils étaient réfractaires vraiment en principale classe de traitements qui sont les anticelés de 38 les deux inhibiteurs principaux du prothéasome qui sont le barthéasome le carphéasome et puis les deux imides le limonidomide et le pomalidomide qu'on utilise le plus ils étaient réfractaires à toutes ces molécules-là et donc on a après l'injection de ce traitement on a quand même des taux de réponse on a 75% de réponse globale on a même un quart des patients qui ont une maladie résiduelle négative donc c'est quand même hyper intéressant chez des gens qui étaient réfractaires et chez qui les traitements classiques ne marchaient plus avec une durée médiane de survie sans progression qui est de 8 mois donc c'est un traitement qui se donne en une fois derrière les patients pas d'autres traitements donc c'est quand même assez intéressant comme effet les toxicités qu'on voit c'est qu'il y a des sites aussi un traitement qui se donne des sites opéniques donc il y a des en besoin de transfusion ou d'autres opéniques pendant l'hospitalisation c'est des patients qui ont développé des CRS donc c'est des syndromes de relâche de chimique donc en pratique c'est de la fièvre qui peut parfois endurer une instabilité hémodynamique une oxygène neurocérombe donc ça peut être potentiellement un peu grave et puis il peut y avoir des toxicités neurologiques qui sont des ICANS spécifiques qui sont liées à une espèce de CRS au niveau cérébral qui n'était pas très fréquent mais qui peut quand même se voir il y a une question voilà il y a même cette donnée avec la phase 2 comment ? il y a même cette donnée quand c'est la phase 2 il n'y a pas une phase 3 qui a été très différente il y a une on n'a pas les résultats il y a des phases 3 qui étaient au quart d'icel versus au meilleur traitement disponible mais c'était pas c'était vraiment basé sur ces résultats en fait qui a eu l'AMM qui actuellement donc ça concerne les patients qui ont mis l'eau sur un rejet tout réfractaire il y a des essais de CRS en première ligne mais c'est bien c'est pas du tout l'AMM actuel et l'on a un rejet tout réfractaire à WAC-3 traitement antérieur donc l'imide l'imideur du prothéasome et l'anticide 38 et progressif avec leur dernier traitement et donc après il y a d'autres cartes d'icel par différents fabricants avec d'autres cibles mais là celui qui est disponible c'est celui-là donc c'est l'imide d'icel qui est dirigé le seul un peu bémol dans ce traitement c'est que certes ça a des très bons résultats par contre ça reste encore fabriqué aux Etats-Unis il n'y a pas de fabrication européenne et donc le temps en fait entre la lymphapherèse et l'on récupère les cellules il y en a pour à peu près entre 6 à 10 semaines donc ces patients qui ont pas entre temps il faut quand même leur trouver quelque chose pour les maintenir c'était ma question parce que dans les lymphomes on réinjecte pas les patients qui ont des maladies progressives mais là du coup dans le myelome comme ils sont réfractés avec les traitements qu'on a utilisés enfin leurs maladies progressent quand même on les réinjecte mais avec une maladie en progressif il ne faut pas qu'ils soient non plus trop étoilifs mais après ils ont quand même moins de masse tumorale que ce qu'il peut y avoir dans un lymphome donc ils ont moins de réactions de ces restes très graves de choses comme ça donc c'est moins on peut après il ne faut pas qu'ils aient une forme de le signe de la spécifique du maladie très agressif parce que là ça ne marche pas moins bien oui et l'autre chose que je voulais vous parler aussi rapidement c'est les anticorps bispécifiques ça c'est dans le cas de l'essai clinique c'est pas disponible très largement il y en a différents qui sont il y en a plein qui sont en développement le principe c'est qu'il y a toutes sortes de doubles anticorps avec une partie qui va reconnaître une cible sur le plasmocyte donc par exemple il y a le BCMA mais il y a d'autres cibles qui sont possibles et une autre partie qui va reconnaître le CD3 l'idée c'est de rapprocher les lymphocytes des cellules tumorales à nouveau pour essayer d'activer l'immunité anti-tumorale donc ça c'est très précoce c'est des essais c'est vraiment c'est des résultats d'une étude de phase 1 mais à nouveau c'est des patients comme avec les carticels c'est des patients qui ont énormément de traitements par ailleurs donc on a l'impression que les réponses sont assez intéressantes même si bien sûr on a très peu de recul encore sur ce genre de médicaments je vous en parle parce qu'il y a pas mal d'essaises en ce moment donc peut-être que vous n'en entendrez pas voilà j'avais partie je vais vraiment s'interdire sur la rechute c'est un petit peu difficile de vous donner des guidelines est-ce que vous avez des questions sur cette partie je termine juste sur un peu une partie justement très pratique globalement comment on est en urgence quelle est votre solution on parle souvent on vous parlait du bloc de d'examétasone globalement le principe c'est que quand on a un myelôme avec une complication aiguë que ce soit hypercassinine compression agulière ou la grosse insuffisance rénale on traite les patients en urgence pendant 4 jours de d'examétasone avec 40 mg en IV et ça c'est un effet anti-tumoral et ça commence à traiter un peu en urgence les symptômes qui sont menaçants chez l'hypercalcémie on va naturellement donner très vite des bifosfonnettes la zometa ou l'aridia ou l'antuffisance rénale si la patient a une compression médulaire en plus de l'adexamétasone qui va avoir diminué un peu l'œdème et un petit peu la masse tumorale on est content d'avoir des neurochirurgiens pas trop loin qui pourront opérer rapidement le patient ou faire une alimentation des charges qui va envoyer une épidurite ou une compression avec un retentissement un retentissement clinique et puis nos orthopédistes même radiologues ce sont des stimentoplasties notamment dans le cas de fracture vertébrale à la fois ça peut permettre sur les vertèbres un peu de clivaux de stabiliser la vertèbre et puis c'est un visée en effet antalgique assez rapide souvent les patients dès le lendemain sont soulagés sur des lésions douloureuses le temps que le traitement anti-dermomato-pacifié c'est un bon traitement qui n'est pas très invasile et compliqué à faire les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë au diagnostic ce qui les aide un peu c'est de faire une hydratation d'alcaliniser les urines donc une hydratation alcaline avec du bicarbonate en suivant le pH urinaire pour voir l'efficacité bien sûr de faire très attention à ne pas injecter de produits contrastes et ne pas leur donner d'AINS pas de cumuler des néphrotoxiques et puis quand les patients peuvent avoir besoin d'une dialyse il y a eu des essais qui se posaient la question d'où est-ce qu'on pouvait essayer avec certaines membranes de dialyse d'essayer d'épurer les chaînes légères parce que ce sont les chaînes légères qui sont toxiques au diagnostic c'est pas très flagrant comme résultat finalement on n'a pas l'impression que ça aide les patients à récupérer la fonction menée tellement plus rapidement donc les dialyses avec des membranes spécifiques c'est pas tellement intéressant que les patients peuvent avoir besoin de dialyse par ailleurs si j'ai une insuffisance rénale très sévère avec des critères de dialyse par ailleurs mais sur vraiment l'épuration des chaînes légères c'est pas très intense ensuite une fois qu'on a passé ces complications il y a tout cas partie soins de support et notamment c'est des patients qui sont immunodéprimés qui vont avoir on va devoir protéger de certaines infections donc bien ces patients on leur propose on les vaccine contre la grippe on les vaccine contre le Covid aussi si ils ne l'ont pas fait et on souvent propose de vacciner contre l'hémophilus et le pneumocoque parce que du fait de l'hypogamma initial c'est des patients qui sont un peu à risque du coup si on les vaccine contre le pneumococlo racine en prophylix c'est pas toujours systématique pour ça il y a des habitudes de centres et de certains praticiens qui peuvent le mettre toujours mais c'est pas forcément indisciensable la supplémentation par immunoglobuline polyvalente c'est seulement une hypogamma très profonde avec les patients des infections à répétition qui ne répondent pas aux antibio mais ça c'est pas un traitement systématique par contre ils ont quasiment tout droit à leur profil d'acciduzona par valet cyclovir c'est bien montré qu'il y a des réactivations de l'hypogamma après le sous Valcade et puis après en plus avec les outils CD38 on met souvent aussi en place une prophylaxie de la plomocystose chez les patients parce qu'ils vont avoir une forte dose de déxamétasone et puis après l'autogreffe aussi c'est un traitement qu'on met souvent en place et puis avec les anti-CD38 il y a une risque de réactivation du VHB donc il faut faire les sérologies virales au diagnostic et de mettre les prophylaxies éventuellement si ça aura un risque de réactivation pour tu avais une question pardon oui quand juste quand on dit hyperhydratation c'est un litre de litre sur 24 pour le oui pour le oui c'est 2 litres par 24 heures sur les heures que la fonction cardiaque nous permette mais c'est 2 litres pour l'anémie on met les patients sous EPO on a aussi moins de 10 grammes d'hémoglobine pour savoir que le daratumab ça rend difficile l'interprétation des RAI nous c'est bien le président de l'EFS parce qu'il y a du daratumab qui peut se fixer sur les globules rouges et un dispositif sur les globules rouges du coup ça donne des RAI très difficile à analyser aussi bien que dans l'EFS avant donc les patients sous traitement et puis je parle un peu du risque de thromboembolique parce que l'humilome en lui-même est une maladie pro-thrombogène et puis on utilise beaucoup d'imides en première ligne et qui ont le risque de thromboembolique donc les patients ont toujours un traitement prophylactique avec ce genre de traitement il y a différents scores pour évaluer le risque initialement il y a un score une peine qui n'est pas forcément très facile à calculer ou même à retenir et puis ce que l'on a l'impression c'est que dans les facteurs de risque il y a le fait d'avoir bien sûr un antécédent thrombostique ça c'est sûr que ça augmente le risque de survivre dans un nouvel événement chez les patients le fait d'avoir une fracture quel que soit le site ça augmente aussi le risque et le fait d'avoir un taux de gamma globuline un taux de gamma globuline total au-dessus de 27 donc des patients qui ont vraiment des piques assez importants des diagnostics probablement qu'ils sont un petit peu plus viscu et donc ils ont un risque de thrombose un peu augmenter donc en fonction des risques on utilise des anti-agrévants plaquettaires soit des HVPM chez les patients et puis c'est pas pareil très sûr mais il y a des gens qui proposent d'utiliser des nouveaux anticoagulants ça c'est possible pas forcément diagnostic la maladie n'est pas très non équilibrée mais par la suite ça peut être plus facile à gérer au quotidien que des piquets des paris pour s'il y a des complications osseuses hormis les prises en charge en urgence quand il y a par exemple la dépression médulaire on peut proposer de la radiothérapie sur des lésions très douloureuses pour les patients ça ne va pas agir très très rapidement donc il faut quand même faire d'autres choses avant la cimentoplastie donc en particulier pour les tassements vertébrales c'est assez intéressant surtout avec les andalgiques ça soulage assez vite les patients et puis parfois on faisait des corsets mais c'est assez c'est pas forcément très gérable au quotidien c'est assez inconfortable donc c'est pas une chose c'est pas un trait qu'on utilise beaucoup et puis surtout on met des bifosfonates aux patients donc ça c'est recommandé pour tout le monde même ceux qui n'ont pas d'attente aux osseuses c'est bien aussi d'en faire on utilise soit le zometa soit de l'arrêtien c'est une insuffisance rénale et souvent on fait une injection toutes les 4 semaines et après la durée est assez variable en fonction des médecins des habitudes au minimum un an parfois il y en a qui vont jusqu'à 18 ou à 18 mois ou 24 mois normalement un an c'est déjà c'est déjà pas mal ça prévient la survie des 20 ans et il y a même certaines études qui suggèrent qu'il y a peut-être un bénéfice en survie et un survie en survie sans progression donc voilà c'est des traitements qui ne sont pas très lourds et donc on fait assez systématiquement et puis vous savez probablement que le traitement c'est l'ostéonnéprose de la mâchoire donc on leur fait toujours un panneau dentaire ou un dentascan avant et on leur fait voir dans le dentiste avant de débuter ce traitement pour éviter ce problème je pense j'avais fini je ne sais pas si vous avez d'autres questions c'est assez dense comme pour le caractère réfractaire en fait c'est la réponse au traitement c'est à dire qu'un patient qui progresse sous portezomib le pic augmente à plus de 25% sous traitement ou alors qui progresse dans les deux mois suite à celui-là au traitement ça s'est défini caractère réfractaire et ça c'est vrai pour pas seulement le cortezomib mais pour tous les patients pour tous les médicaments s'il y a quelqu'un qui voulait poser une autre question je crois c'est à dire